bonsoir 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 frères et sœurs bonsoir à tous bonsoir à tout le monde bel bonjour bonsoir voilà tous ceux qui vont nous suivre et donc voilà les antilles l'afrique voilà de je sais pas de quel pays vous êtes connectés sur le chat vous pouvez dire de quel pays vous êtes connectés actuellement pour suivre la parole du seigneur pour écouter ce le message de du seigneur l'évangile de l'évangile de yeshua voilà qui nous fortifie qui nous encourage qui nous fait tellement de bien qui nous remplit de force qui nous voilà qui nous maintient dans la vérité qui voilà qui nous garde jusqu'à son retour cette parole merveilleuse alléluia donc si tu peux dire de quel pays tu connectés voilà poursuivre la parole voilà en 2021 aujourd'hui aujourd'hui on peut suivre l'évangile en un clic en un clic on peut suivre la parole du seigneur alors que tu es dans l'amérique nous on est dans tel pays on est alors tu peux être en amérique on peut être en chine on peut voilà dans différents pays en un clic on peut écouter la parole pour être encouragé fortifié sédifié les uns les autres et on n'est pas ensemble physiquement mais nous sommes unis dans l'esprit au nom de jésus-christ de nazareth et bonjour aussi à la guadeloupe notamment papa benaki mon frère benaki un gros salut un gros bel bonjour au nom de jésus-christ de nazareth voilà soit soit béni que le ciel soit glorifié dans ta vie alléluia là c'est vraiment un frère qui voilà qui nous encourage beaucoup 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 et de par les messages qu'il peut donner sur la radio de jésus-christ la radio de jésus-christ en guadeloupe et je crois qu'en guadeloupe le seigneur lève des hommes des femmes pour parler de lui pour voilà trompétiser comme je le dis prophétiser annoncer son évangile que le ciel soit glorifié béni et donc voilà et donc je suis dans la joie de voilà voilà on se on n'est pas ensemble physiquement mais on a la joie quand même de de s'édifier les uns les autres de partager la parole du seigneur et s'il y en a qui ont reçu des visions des songes tout ça etc et ben vous pouvez nous envoyer par par mail par mail sur voilà si c'est des choses à partager pour l'église du seigneur ben vous pouvez l'envoyer sur contact arrobas evdn.org yes donc voilà et que jésus-christ soit béni glorifié prier pour nous prions les autres les uns pour les autres on a besoin de la prière des uns des autres on a besoin d'être soutenu dans la prière frères et sœurs pour l'oeuvre du seigneur c'est vraiment important de prier les uns pour les autres de prier pour le corps donc si nous sommes dans le corps ben on reçoit la part on reçoit la prière des uns des autres donc jésus est merveilleux et nous sommes dans un temps aussi pour alors seigneur je remets pas ce moment entre tes mains papa conduis ce partage papa seigneur que ton esprit papa puisse nous aider papa nous aider papa seigneur à parler de toi seigneur à libérer papa le message seigneur que tu veux qu'on libère papa dans le nom de jésus-christ de nazareth et soit béni papa au nom de yeshua frères et sœurs c'est un temps où on doit s'examiner et s'examiner s'examiner c'est biblique de s'examiner nous sommes pas sauvés sauvés une fois pour tous nous sommes sauvés et nous sommes dans l'obligation de s'examiner tous les jours voilà pour voir si nous sommes toujours dans la vérité la fois c'est important frères et sœurs et voilà si vraiment c'est 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 important c'est très important de s'examiner voilà de de s'examiner voir où si nous sommes dans la vérité si nous sommes dans la foi véritable et par rapport au seigneur par rapport à son évangile parce que ben nous sommes tous faillibles nous sommes tous voilà nous sommes faillibles nous sommes tous même moi qui parle on est tous faillibles tous il n'y a pas un qui est plus fort que nous sommes tous faillibles voilà pourquoi il est important de s'examiner pour voir si nous sommes tous dans la vérité frères et sœurs dans le nom puissant de jésus-christ et le seigneur nous le seigneur répond il parle et voilà il ya quelques jours je priais le seigneur dans mon coeur je lui demandais seigneur est ce que je suis ton fils est ce que seigneur je suis toujours dans la vérité est ce que est ce que je serai sauvé tout ça ce que en fait tu te poses des questions parfois tu tu trompes parce que ben frères et sœurs c'est il faut aller au ciel et il ya un frère m'appelle voilà voilà m'appelle m'appelle aujourd'hui il me dit qu'il a eu un songe tout ça voilà il y avait une je sais pas si c'est lui qui a le songe ou c'est quelqu'un je sais plus moi c'est lui en tout cas dans le songe il était dit que en fait le seigneur il y avait le pan de la robe du seigneur qui avait le pan de la robe le pan de la robe du seigneur et je sais plus si c'était sur sa cuisse ou sur le le pan de sa robe je sais plus faut que j'oublie un peu le terme exact en tout cas il y avait des noms qui étaient écrits sur la robe du seigneur et c'était terrible le pan de sa robe là il y avait des noms des noms non voilà c'est terrible frères et sœurs et et de tous ces de tous ceux qui lui appartiennent en fait sur sa cuisse ou sur sa robe je sais plus je me rappelle plus exactement le humain en tout cas sur le seigneur en fait c'était écrit il y avait écrit les noms de ses enfants et c'était terrible et le frère me dit oh il y avait ton nom qui était écrit tout ça j'étais j'étais dans la joie j'ai dit merci seigneur merci seigneur c'est magnifique de le seigneur nous encourage le seigneur mes amis nous encourage il t'encourage je t'assure que il répond aux prières voyez il va il va répondre à tes prières demande lui ce que tu as lui demandé demandé et vous recevrez frères et sœurs il va te répondre au nom de jésus-christ de nazareth au nom de yeshua au nom de jésus alléluia au seigneur donc voilà le seigneur est fidèle il est vraiment fidèle frères et sœurs voilà voilà nous sommes ses enfants nous sommes ses ses élus voilà voilà et tu peux être élu toi qui entend ce message ce soir qui n'est pas encore converti à jésus tu peux être son élu voilà tu peux te repentir c'est possible c'est possible d'accepter la grâce c'est possible de marcher dans la grâce du seigneur frères et sœurs je vous dis la vérité toi qui entend ce message ne te prive pas de la grâce de jésus la parole dit que personne ne se prive de la grâce mes amis alléluia au seigneur merci pour ta grâce seigneur je vous dis la vérité frères et sœurs l'amour de jésus l'évangile de jésus frères et sœurs l'évangile c'est jésus cette parole ça boule dans nos cœurs cette parole quand la parole est prêchée frères et sœurs ça ça produit la vie au seigneur ça produit la vie dans nos cœurs ça produit la 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 délivrance l'amour alléluia reçoit l'amour du seigneur dans sa parole au nom de yécho au nom de jésus jésus thème toi qui entend ce message jésus thème alléluia donc voilà vous avez pu le vous avez pu voir le titre du partage les différentes les différentes séparations que c'est moi le seigneur me parlait sur sur ce sujet là et frère c'est terrible la parole du seigneur elle est profonde plus le temps passe plus on avance plus nous sommes dans la timide avec le seigneur plus le seigneur nous parle allez voyez frères et sœurs est ce que j'aime bien que le seigneur c'est que je ne suis pas là en fait dans l'intimité le seigneur te parle le seigneur te conduit dans sa parole et en fait il te parle il te parle frères et sœurs voyez donc nous ne devons pas être de ceux qui médite la parole qui cherche la bible dans la bible des choses pour aller donner tout ça non 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 en fait c'est une marche simplement que le seigneur et le seigneur nous révèle sa pensée il te dit de quoi il faut parler te révèle les choses et c'est terrible sa parole est magnifique et il ya plusieurs points que nous allons développer ce soir et et je crois que la jeunesse aussi voilà puisse être aussi encouragé à travers ce message la jeunesse jeunesse jésus christ m la jeunesse jésus thème frères et sœurs jésus nous aime alléluia et donc si vous avez des stylos des cahiers pour prendre des notes ben prenez vos stylos vous 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 bloc notes tout ça pour prendre quelques notes parce que je crois que ça va vraiment nous encourager ce partage je voilà il ya pas mal de points qu'on va relever et c'est magnifique la parole frères et sœurs alléluia donc donc pour commencer voilà les différents types de séparation il ya plein j'en ai par la grâce du seigneur relever quelques points dans la parole voilà quelques points sur ce thème là que le seigneur m'a conduit à relever pour donner le message et je crois que chacun nous seront encouragé par sa grâce et donc voilà au nom de jésus christ donc donc les différents types de séparation voyez les différents types de séparation donc on va commencer par voilà genèse voilà genèse le commencement et là on va voir la séparation entre l'enfant et ses parents donc on va développer à fur et à mesure sur chaque point à sa grâce et pour qu'on puisse comprendre que c'est quoi la séparation vérité et et pourquoi la séparation voilà qu'est-ce que le seigneur fait dans la séparation pourquoi il permet ces choses donc on va découvrir tout ça dans la parole du seigneur donc là on va prendre genèse chapitre 2 au verset 24 alléluia c'est pourquoi l'homme qui sera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair waouh donc disons voilà séparation entre les parents et les enfants donc toi ma soeur toi mon frère qui a des enfants qui êtes mariés on a des beaux enfants moi j'ai trois garçons voilà trois beaux garçons que le seigneur m'a donné m'a prêté plutôt je dirais trois beaux garçons que le seigneur m'a prêté nous a prêté à moi et ma femme qui partiront un jour faire leur vie et on voit par là que un jour ben nous serons amenés à être séparés pourquoi pourquoi parce que la parole dit que l'homme qui aura son père et sa mère et se joindra à sa femme c'est à dire que si tu as une enfant une fille et bien un jour elle va se joindre à son mari donc ton enfant que tu aimes tant ma soeur et bien un jour elle partira elle partira où rejoindre son mari séparation mes amis et comme moi ben moi je suis marié à ma femme avec ma avec ma mère mes parents il ya eu séparation quand j'ai quitté la maison il ya eu séparation voyez et et cette séparation avec ma avec nos parents n'est pas une séparation où il ya comment dire une séparation où où il n'y a pas l'amour où vous aimez plus ou etc etc non parce que regardez quand les parents et les enfants se séparent et bien comment dire tu vois pas tu ne vas pas voir tu ne vas pas voir tes parents tous les jours c'est pas tous les jours que tu auras une relation avec ta maman tous les jours que tu seras là au téléphone avec elle tous les jours elle sera chez toi non il peut passer plusieurs semaines plusieurs jours ou etc où vous ou vous ne vous appelez pas où chacun va à ses occupations où chacun bâti sa vie alléluia parce que le but qui est de la séparation entre l'homme et et comment dire et ses parents ou le voilà eh ben ce but là c'est pour aller bâtir sa vie vous comprenez seigneur merci papa pour ta 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 ton esprit papa qui qui nous guide papa qui nous conduit voyez voyez donc quand l'homme quitte son père et sa mère eh ben c'est pour aller bâtir sa vie ce n'est pas pour aller dans la oisiveté ce n'est pas pour aller comment dire comment dire traîner tout ça il part bâtir aussi à son tour un foyer bâtir une vie avec qui son épouse alléluia waouh la parole de jésus vous comprenez et cette séparation que ses parents c'est pas une séparation où il ne s'aime pas oui se calcule plus ou non c'est une séparation qui est normal qui est logique vous comprenez et quand ils se revoyent l'amour est là ils s'aiment waouh vous comprenez frère et soeur ma mère ça fait des années que j'habite plus chez ma mère des années depuis d'ailleurs quand j'étais parti jouer au foot et c'est cette séparation on se voyait quand même voilà on se voyait et j'étais quand même voilà on était quand même lié pas de soucis on se voyait etc mais le jour où je me suis marié il ya eu un départ définitif de la maison vous comprenez voilà vous comprenez une une un départ définitif vous comprenez ma femme pareil elle a quitté définitivement le cocon familial mais ce n'est pas pour autant que elle n'a pas de relation avec sa mère il ya une relation il ya l'amour qui est là oui mais ce détachement cette séparation elle est totalement naturel c'est biblique c'est la parole c'est la vie qui veut ça c'est les choses que le seigneur a institué vous comprenez cette séparation elle vient du seigneur vous comprenez donc de ce fait il n'y a pas un manque d'amour il n'y a pas oh ma fille est partie c'est n'importe quoi non 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 c'est normal alléluia aucun parent ne peut dire ma fille s'est mariée elle m'a abandonné aucun parent ne peut dire ça c'est des choses qui sont normales ça c'est des séparations qui sont totalement voilà qu'ils viennent du seigneur vous comprenez et quand ils se revoient oh maman je t'aime maman oh maman une fois que ma mère maman s'appelle au téléphone on discute tout ça on se voit des messages tout ça on parle ma femme ma femme pareil qu'elle appelle sa maman ça reste des quelques minutes au téléphone des temps des fois c'est des vingt minutes ça parle ça parle parce qu'ils se retrouvent au téléphone donc ils se discutent ils s'appellent tout ça ils s'aiment etc quand ils se voient oh ils font à manger ensemble ils mangent tout ça et hop après ma femme revient à la maison avec moi vous comprenez alléluia parce qu'elle a quitté le cocon familial au seigneur alléluia voyez voyez et de temps en temps à autre quand elle veut voir sa mère elle voit sa mère pareil pour toi mon frère ma soeur quand elle voit ta mère tu vois ta mère il n'y a pas de problème tu comprends ça c'est une séparation voilà que le seigneur a institué alléluia l'homme quittera son père et sa mère voilà l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme alléluia voyez et une personne qui a 50 ans qui est toujours chez papa maman eh ben là on va se poser des questions si l'enfant est malade s'il y a une maladie s'il y a un handicap s'il y a quelque chose voilà et 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 parce que c'est la nature n'enseigne pas ces choses même les animaux regardez les aigles et à un moment donné l'enfant aigle bébé aigle à un moment donné il peut pas rester avec ses gros plumes imaginez vous dans une niche une niche il ya l'aigle maman aigle papa aigle et tous les quatre églons là deviennent aussi pas grands grands aigles vous voyez pas que la maison sera une maison compliquée mes amis la maison sera une maison où il ya complètement plus de place vous comprenez ça devait une maison qui est complètement c'est compliqué est-ce que vous comprenez cette parole c'est terrible donc qu'est ce qu'ils font les mamans les parents aigles ils vont prendre leur bébé je sais pas si on peut faire ça passer dans la vidéo je crois qu'on va on va le faire passer dans la vidéo pour que vous puissiez voir ce truc là pendant que je parle voilà on va voir que comment dire que les parents aigle vont prendre le bébé aiglon et vont le jeter dans le vide c'est terrible sa frère sœur pourquoi parce que bébé aigle doit prendre son envol doit commencer à les chasser doit commencer à les travailler doit commencer à avoir la vision regarder comment les choses se passent au sol pour prendre les souris tout ça il doit grandir vous comprenez parce que bébé aigle ne peut ne peut pas expérimenter la vie ne peut pas découvrir la vie s'il reste dans la niche dans le nid pendant 70 ans vous comprenez il ne pourra plus quand les parents vont mourir il ne va pas pouvoir voler ça je vous dis ça là j'ai pas pris je vous dis je parle j'ouvre ma bouche ouvre ta bouche je la remplirai c'est ça le seigneur ça l'esprit frère tout ta bouche et le seigneur rempli de d'exemple de parlant de parole pourquoi parce que ben jésus est vivant voyez donc si bébé aigle n'a jamais quitté le nid bébé aigle que les parents vont mourir bébé aigle il va mourir de faim parce que bébé aigle ne va pas comment savoir comment il faut se nourrir mes amis or ben c'est dès le bas âge que les parents l'ont jeter du nid pour qu'ils apprennent donc les parents aigle ont commencé à donner à ou à comment dire ou à l'enfant comment dire le comment dire ça ils ont commencé à donner à l'enfant à savoir se débrouiller lui-même à ne pas toujours compter sur elle pour manger mes amis c'est terrible frère et soeur c'est comme nos enfants nos enfants vont donner qu'elles grandissent on peut pas les materner jusqu'à 20 ans 30 ans tu vois un parent doit apprendre à ses enfants à nettoyer la maison à faire son lit à faire la vaisselle même à faire à manger à faire à neuf c'est dès le bas âge que ça commence tu comprends il ya des parents ils vont dire notre toi te brûler non tu vas te brûler non il faut que l'enfant apprenne à cuire un oeuf moi mon nom mais mon fils va essayer faire un gâteau ça faire un gâteau ça faire les oeufs nous c'est terrible je vous dis la vérité vous comprenez et c'est comme ça que l'enfant commence à comment dire apprend les choses de la vie c'est comme ça que l'enfant apprend aussi comment dire son il apprend se débrouiller pour le après tu comprends parce qu'il va pas rester éternellement avec moi à la maison il va devoir aller faire sa vie et c'est à la maison dès le bas âge qu'on commence à inculquer aux enfants les choses de la vie avant le départ avant la séparation vous comprenez il ya des choses que mes parents m'ont inculqué quand j'étais jeune dans notre bas âge et c'est resté jusqu'à aujourd'hui le respect tout ça respecter les grandes personnes voyez quand quelqu'un parle ne pas forcément parler quand comment dire en fait les parents nous inculquent les choses de de la vie un bon parent doit enculcut ses enfants l'aider les choses de la vie frères et soeurs alléluia waouh vous comprendez c'est magnifique ça frère waouh 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 donc ta fille doit savoir commencer voilà je parle deux et sans commencer à faire cuire un neuf mais faut commencer à lui non plus à à prendre, à cuire un oeuf, comment dire, à faire la vaisselle, à faire tourner une machine, etc., à faire son lit, à faire le petit-déjeuner, tu vois. Pourquoi ? Sinon, tu seras amené à toujours tout faire. Je vous dis la vérité. Moi, mes enfants, mes trois garçons, je vous dis la vérité, on les rend de plus en plus autonomes pour que nous, les parents, on puisse aussi souffler. Parce que si nous, nous, parents, on ne donne pas à nos enfants comment faire les choses, on sera toujours à tout faire pour eux et nous, parents, on va être fatigués. Vous comprenez ? Voilà pourquoi je n'ai pas envie de parler de tout ça, mais je laisse conduire. Vous voyez ? Donc, avant qu'il y ait séparation entre les enfants, les parents doivent tout donner aux enfants, mes amis. Tout leur donner pour qu'ils puissent bien être armés pour affronter la vie. Alléluia ! Vous voyez ? Donc là, on voit par là la séparation entre les enfants et leurs parents. Et ce n'est pas une séparation où il y a les querelles, une séparation où il y a l'animosité. Non ! C'est une séparation qui est naturelle. Donc, les parents vont toujours aimer leurs enfants et les enfants vont toujours aimer leurs parents. Est-ce que vous comprenez ? Alléluia ! C'est terrible, ça, frère et soeur. Vous voyez ? Donc, on a vu par là la séparation entre enfants et parents. Premièrement, prenez des notes. C'est vraiment très encourageant. Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage. Et donc, voilà, frère et soeur. Donc, on voit par la séparation entre enfants et parents. Donc, imaginez-vous, ton enfant reste jusqu'à 70 ans chez toi. T'as 4... Même pas parce que s'il a 70 ans, toi, si tu l'as fait jeune, peut-être tu vas avoir quel âge ? Je ne sais pas, 95 ans. C'est compliqué. On voit deux grandes personnes comme ça, 70 ans, 95 ans dans la maison. Mais on va dire, on va croire que c'est peut-être même mari-femme des fois. C'est terrible, ça. Alors que c'est maman et fils. C'est terrible, frère. Vous comprenez ? Donc, c'est pour ça, en fait, que les enfants, on ne doit pas tout, comment dire, tout faire pour eux, faire pour eux. À un moment donné, il faut commencer à leur donner du laisse pour qu'ils puissent faire les choses aussi tout seuls. Qu'ils apprennent à faire les choses pour grandir, mes amis. Alléluia. C'est comme ça qu'on grandit, frère. C'est comme ça qu'on évolue. C'est en commençant à toucher aux choses, à faire les choses. Et c'est comme ça qu'après, en fait, que les enfants, comment dire, sont formés et sont libérés pour la vie active. Alléluia. Waouh. Et on le voit, je vous fais une autre parenthèse dans tout ça, il y a des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais avec leurs mains, ils ne savent rien faire, mes amis. Rien faire. Vous voyez ? Vous voyez ? Parce que certainement, chez eux, on ne leur a pas appris à, comment dire, à toucher les choses avec leurs mains. Vous voyez ? C'est terrible, ça. Waouh. Vous voyez ? Donc, premièrement, on a vu la séparation entre l'enfant et les parents. Amen. Et donc, on va continuer ce partage-là. Donc, on a vu la séparation entre enfants et parents. Et maintenant, on va voir un peu la séparation, comment dire, par rapport à l'œuvre du Seigneur. Waouh. la séparation par rapport à l'œuvre qu'on peut faire pour le Seigneur. La séparation entre frères et sœurs plutôt, ou frères et frères. Vous voyez ? Donc, acte 15, verset 36. Là, on va voir là ici, la séparation de Paul et Barnabas. Et on va voir les différentes raisons de cette séparation. Vous voyez ? Acte 15, verset 36. Mais quelques jours après, Paulos, Paulos, c'est Paul, voilà, ça c'est la version Bible de Jésus-Christ, voilà. Mais quelques jours après, Paulos dit à Barnabas, retournons maintenant visiter nos frères dans chaque ville où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état il se trouve. Or, Barnabas était décidé à emmener avec eux Yohanan, appelé Marcos. Vous voyez ? Vous voyez ? Mais Paul, Paulos, jugea plutôt convenable de ne pas emmener avec eux celui qui les avait quittés. Et on voit par là dans acte 13, on revient sur acte 13, qu'en vérité, le Seigneur avait mis à part Paul et Barnabas. Et dans acte 13, verset 2, on voit qu'il y a eu une séparation aussi avec l'Église, les frères et sœurs d'une assemblée. Dans acte 13, verset 2, Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit séparez-moi maintenant Barnabas et Saül, voilà Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. vous voyez ? Voyez ? C'est terrible ça. Alléluia. Voyez ? C'est terrible ça. Donc, il y a eu séparation entre, comment dire, Paul, Saül, Saül et Barnabas avec l'Église. le Seigneur a dit, l'Église locale, mettez-moi à part, séparez-moi, il dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, frères et sœurs. C'est terrible ça. Voyez ? Donc, on va revenir sur acte 15, après on va revenir sur acte 13, assurez-vous. Donc, on voit là qu'ils ont été séparés avec les frères et sœurs pour aller faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a appelés. Et là, dans cette mission dans laquelle ils étaient, on reprend acte 15, verset 36, mais quelques jours après, Paul dit à Barnabas retournons maintenant visiter nos frères dans chaque ville où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils se trouvent. On ne voit pas là que Paul reçoit qu'il faut retourner dans chaque ville pour voir dans quel état est l'Église, le travail qu'ils avaient fait pour voir dans quel état étaient les frères. Donc, on ne voit pas là que Paul reçoit cette pensée pour faire ce travail-là, mes amis, pour retourner voir tout le monde. Et au verset 37, il est dit « Or, Barnabas était décidé » Voyez, on voit bien qu'il était décidé. Donc, lui-là, il était décidé à emmener avec eux Yohanan, appelé Marcos. Mais Paulos jugea plus convenable de ne pas emmener avec eux celui qui les avait quittés. Waouh, c'est terrible ça. Depuis la panphilie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. C'est terrible ça. Donc, on va s'arrêter sur ça. On ne voit pas là que Paul a jugé qu'il n'est pas convenable d'emmener avec eux celui qui les avait quittés. Donc, on ne voit pas là que Paul n'avait pas peut-être confiance à ramener avec lui cet homme-là, voilà, Yohanan qu'on appelle Marcos parce qu'il les avait quittés. Il ne les avait plus accompagnés dans l'œuvre qu'il faisait pour le Seigneur. Tu comprends ? Donc, on ne voit pas là qu'il peut y avoir aussi des séparations. Comment dire ? Pas des séparations, mais en fait, quand quelqu'un, on ne voit pas là que Paul, il n'a plus voulu que ce frère-là puisse revenir avec eux parce qu'il ne sait pas si cette personne-là allait encore le quitter. Vous voyez ? En fait, quand on fait l'œuvre du Seigneur, on doit travailler avec des personnes qui saisissent la vision du Seigneur et qui te soutiendront. Pas des gens qui sont yo-yos. Vous comprenez ? On ne peut pas travailler avec des yo-yos, mes amis. Le yo-yos descend, le yo-yos remonte. Tout ce qui est les yo-yos, c'est compliqué, frère. Tu ne peux pas bosser avec les yo-yos. Vous voyez ? Des gens, tu ne sais pas si c'est sûr qu'ils vont t'accompagner dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Des gens, tu ne sais pas s'ils vont t'abandonner. En fait, Paul n'avait plus confiance. Il avait le cap vers le travail que Yeshua lui avait confié, frère et sœur. Le travail que Jésus lui a confié. Paul n'avait pas le temps de marcher avec des gens indécis. Des gens qui n'étaient pas certains de, comment dire, qui allaient soutenir le travail, l'accompagner dans l'œuvre qu'il allait faire. Il n'avait pas le temps. Vous comprenez ? Donc, il y a des séparations comme ça, frère et sœur. Des gens, tu ne sais pas si, 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 tu ne sais pas. Tu vois ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme tu n'as pas confiance, chacun son chemin, chacun fait son chemin, chacun avance avec le Seigneur là où il est. Vous comprenez, frère et sœur ? Donc, on va parler que Paul n'était pas dans les sentiments, mes amis. Donc, on doit être des hommes et des femmes qui ne sont pas dans les sentiments, mes amis. Vous comprenez ? Parce qu'il en dépend de l'œuvre du Seigneur. Il en dépend aussi de réussir le travail que le Seigneur te confie. Là, on parle de l'œuvre, là, par exemple. Vous comprenez ? Ou même par rapport à la vie, ta marche, ce que tu as reçu pour faire le Seigneur. Tu ne peux pas toujours porter sur ton dos marcher avec des personnes qui, un coup, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent. C'est compliqué, frère et sœur. Vous comprenez ? C'est terrible, ça. Waouh ! Donc, il a jugé, Paul jugea plus convenable de ne pas emmener avec eux celui qui les avait quittés. Donc, il les a quittés, mes amis. Donc, il ne voulait plus marcher avec eux. Il ne voulait plus marcher avec cette personne parce que, comme je l'ai dit, il ne sait pas si cette personne pouvait contacter sur lui pour le travail qu'il a reçu du Seigneur. On ne sait pas pourquoi il a quitté, s'il avait peur, s'il avait, je ne sais pas. Il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en compte, mes amis. C'est terrible, ça, mes amis. L'œuvre du Seigneur. Alléluia ! Voyez ? Il les avait quittés depuis la panphilie. On dit depuis. C'était loin, ce truc-là, la panphilie, là. Depuis la panphilie qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Mes amis. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas chercher à continuer à faire un travail, une œuvre avec des personnes, des gens. Tu ne sais pas s'ils vont te quitter, s'ils vont marcher, comment dire, te soutenir dans le travail que tu as reçu du Seigneur. Voilà. Donc, il n'y a pas pas de sentiments, mes amis. Vous comprenez, frère et sœur. Et Paul, pas de sentiments. Waouh ! C'est terrible, ça. Il eut donc entre de l'irritation. C'est terrible, ça, frère. Deux hommes. Frère, ça me choque. Deux hommes dans l'acte 13. Que l'Esprit dit quoi ? Mettez-moi à part. Ou bien plutôt, séparez-moi Paul et Saül et Banabas pour l'œuvre, on le dit bien, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, pourquoi, là, dans acte 15, 39, on voit qu'il y a eu entre eux de l'irritation en sorte qu'ils se, voilà, séparèrent l'un de l'autre. C'est terrible, ça, frère et sœur. Ça, c'est une question qui est terrible. Vous voyez ? Donc, on voit par là que certainement, la mission qu'ils avaient à faire ensemble s'arrêtait là. Vous comprenez, frère et sœur ? Cette mission qu'ils ont dû faire ensemble, ça s'arrêtait là et le Seigneur emmenait chacun à faire leur route de chaque côté pour gagner le monde. Mes amis, vous comprenez ? Après, voilà, il y a eu des irritations par rapport, en gros, par rapport à l'œuvre, il y a eu séparation parce qu'il n'y a pas, l'un voulait faire ça, l'autre voulait faire ça. On voit par là que si dans un travail, si dans une vision, on va ouvrir la parenthèse, ou dans ta marche avec le Seigneur, dans le travail que le Seigneur te demande de faire parce qu'on est tous appelés à travailler pour le Seigneur, tu n'es pas appelé à te tourner les pouces, nous sommes tous amenés à faire un travail bien précis pour le Seigneur. Et c'est comme si tu as reçu un travail pour faire pour le Seigneur. Moi, je viens personnellement, je te dis non, je te pense, je pense qu'il faut que tu ailles en Chine. Le Seigneur t'a dit d'aller en Australie. Moi, je te dis Chine. Mais forcément, on ne va pas se comprendre. Tu comprends ? Parce que ce n'est pas ce que tu as reçu. Ce n'est pas la pensée que tu as reçue du Seigneur pour aller en Australie. Alléluia. C'est-à-dire que parmi les frères et sœurs, il y a des séparations qui peuvent avoir lieu parce que le Seigneur appelle chaque personne dans différents champs. Donc, il ne peut pas y avoir, comment dire, par rapport à l'œuvre, comment dire, il ne peut pas y avoir par rapport à l'œuvre une entente parce que tu es appelé à travailler de telle manière, tu es appelé à aller dans tel champ. Donc, forcément, il ne va pas y avoir une cohésion. Vous comprenez ? Et c'est ça aussi qu'on ne doit pas oublier, c'est que dans l'œuvre du Seigneur, dans le travail que le Seigneur peut donner, confie à chacun, il peut y avoir séparation parce que le Seigneur te dit de faire de telle manière. Vous comprenez ? Comme un jour, une personne qui tout souvent m'appelait pour me demander pardon, oh pardon, oh pardon, tout le temps m'appelait. Je dis, mais pourquoi elle me demande tout le temps pardon ? Pardon, 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 pardon. Mais c'est terrible. Et c'est quelqu'un qui donnait toujours des prophéties, 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 j'ouvre une parenthèse en même temps. Voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont manipulés par ce genre d'attitude et c'est terrible. C'est-à-dire que par rapport au travail que tu peux faire pour le Seigneur, des personnes peuvent venir te voir, te donner des prophéties, des prophéties. Oh, des prophéties. Mais en vérité, toute prophétie ne vient pas forcément de Jésus parce qu'on voit dans la parole du Seigneur il y a une femme qui avait l'esprit des pitons, mes amis, qui prophétisait sur Paul et Barnabas disant ces hommes sont vraiment des hommes de Dieu. C'était vrai ce qu'elle proclamait. Vous voyez ? Parce que je me posais la question, comment ça se fait que des gens te donnent des prophéties qui sont vraies mais ces mêmes personnes demain vont te combattre ? Comment c'est possible ça ? Et qu'est-ce que le Seigneur révèle ? C'est que toutes les prophéties ne viennent pas de lui. Il y a des prophéties là, les démons ils voient les choses donc ils vont te prophétiser les choses qui sont vraies mais derrière là c'est pas pour que en fait c'est soit pour t'amener dans l'orgueil ou soit pour ramener un contrôle sur ta vie mon ami, une manipulation afin que tu fasses les choses comme ils le désirent. Et cette personne-là en question m'appelle des fois oui, on a vu l'évangélisation mais j'ai dû couper parce que c'est en vidéo j'ai dit au frère enfin je ne connais pas sa position cette personne-là mes amis. Toujours à appeler oh pardon c'est que cette personne-là en fait te dit des choses et dans les coulisses elle te casse voyez ? C'est terrible voyez ? Donc dans l'œuvre du Seigneur il faut aussi faire attention à ce que tu vas enfin dans l'œuvre du Seigneur dans ta marche je dirais parce que voilà c'est l'œuvre c'est vraiment voilà je dirais plus pour parler plus simplement à tout le monde voilà parce qu'on est quand même tous aussi un peu là à œuvrer mais je dirais dans ta marche fais attention aux prophéties une parenthèse on va continuer sur le partage voyez ? Fais attention aux prophéties les prophéties peuvent te détourner du chemin que Jésus t'a donné mon ami tu comprends ? Parce que ces mêmes personnes qui te donnent des prophéties elles vont elles-mêmes commencer à vouloir te manipuler à te contrôler pour t'emmener dans une autre direction mon ami oh c'est terrible ça le contrôle par la prophétie voilà oh c'est terrible le contrôle par la prophétie voyez ? voyez ? oh c'est terrible frère et soeur le contrôle par la prophétie on va te donner des prophéties pour te contrôler pour te manipuler voyez ? et te sortir du plan de Jésus te sortir du travail du Seigneur que le Seigneur te confie frère et soeur mes amis c'est terrible la prophétie frère c'est faut faire attention quelqu'un qui prophétie tout le temps tout le temps prophétie prophétie faut faire attention mes amis c'est compliqué ça prophétie sous prophétie sachant que le diable voit les choses la chair aussi parle et le Seigneur voit donc maintenant il faut discerner c'est qui mes amis ? sachant que l'esprit de Python peut prophétiser la vérité oh ces hommes sont des hommes de Dieu oh ces hommes et c'est la vérité mais c'était quoi le but derrière ça mes amis ? c'était quoi le but ? donc en fait derrière chaque prophétie si les prophéties ne viennent pas du Seigneur il y a une prophétie tout en prophétie c'est parce que derrière il y a un travail qui est fait par rapport à toi mon ami tu comprends ? voyez ? voyez ? donc on revient en fin de la parenthèse on revient sur acte voilà 15 verset 39 il y eut donc entre de l'irritation et j'ouvre notre parenthèse encore je reviens sur ça donc la prophétie peut aussi amener la peur voyez ? on va te prophétiser des choses pour t'amener la peur et te faire tout abandonner en fait la prophétie là le contrôle par la prophétie ça peut t'amener à tout abandonner pour le Seigneur mon ami ça peut t'amener à tout laisser pour le Seigneur je te dis la vérité oh Seigneur Yeshua et en général les gens qui te prophétisent regardent à leur vie regardent à leurs fruits quels fruits qu'ils portent ah oui mes amis les prophétiens il y a des gens ils prophétisent prophétisent mais pour leur vie ils ne voient rien mes amis ça c'est un problème tout le temps voir les choses sur les autres mais ta vie n'avance pas tu fais quoi pour le Seigneur on ne sait pas donc quand des gens viennent te prophétiser matin, midi, soir regarde leur vie comment c'est leur vie mes amis quels fruits qu'ils portent des fois c'est des prophètes de malheur ça mes amis des prophètes de malheur c'est terrible ça mes amis waouh aucune stabilité voyez donc il faut regarder alors fruits oh Seigneur Yeshua des prophètes de malheur qui viennent briser des familles casser des gens frères et sœurs donc ça c'est grave mes amis terrible comment quelqu'un qui renseigne prophétie sur quelqu'un poursuivre quelqu'un le matin et me dit ça pour répéter à la personne la même chose ça ne serait pas que c'est un prophète qui veut te contrôler ça prophète de malheur mes amis je vous dis la vérité c'est terrible cette génération voyez par exemple c'est fermé Alléluia donc on va parler au verset 38 que Paul jugea plus convenable de ne pas emmener avec eux celui qui les avait quittés c'est-à-dire que mon frère ma sœur quelqu'un qui t'a abandonné mes amis par rapport dans la marche chrétienne etc frère c'est compliqué de remarcher avec ces personnes parce qu'ils vont te refaire la même chose encore mes amis quelqu'un qui t'a abandonné parce qu'elle a entendu des choses sur toi des paroles sur toi des calomnies sur toi des choses qui sont fausses qui t'abandonnent et qui après veut revenir marcher avec toi travailler avec toi mon ami mais c'est compliqué comment tu vas faire pour refaire confiance à ces personnes mes amis mais il y a un problème même le Seigneur lui-même comment quelqu'un qui tombe dans le péché le Seigneur comment il va refaire confiance à la personne le Seigneur ne fait pas il ne fait pas confiance à tout le monde mes amis non 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 donc si le Seigneur lui-même comment dire ne confie pas des choses à des hommes des femmes des hommes des chrétiens qui peuvent être infidèles 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 si lui-même ne peut pas confier des choses à comment dire aux personnes qui comment dire qui pêchent qui pêchent qui pêchent à plus forte raison nous-mêmes en forme du Seigneur on ne va pas faire confiance à des gens qui nous ont qui t'abandonnés pour comment dire par peur par je ne sais pas quoi par fausses paroles sur toi t'abandonnes mais mon ami comment tu vas remarcher avec ces personnes là comment tu vas refaire confiance à ces personnes mes amis mais ce n'est pas possible vous comprenez frères et sœurs voyez alléluia Seigneur Yeshua le Seigneur pardonne mes péchés mes amis il pardonne mais le Seigneur ne fait pas confiance pareillement par la suite vous comprenez frères et sœurs c'est terrible frères et sœurs c'est terrible ce partage je vous dis la vérité voyez donc on va parler au verset 39 il y eut donc entre eux de l'irritation comment deux personnes comment deux personnes que le Seigneur a mis à part a séparé d'une œuvre locale pour faire travailler ensemble comment ça se fait qu'entre eux il y a de l'irritation c'est que comme je dis tout à l'heure certainement c'était la fin du travail entre les deux et chacun devait aller dans le champ du Seigneur pour mettre le feu pour annoncer l'évangile et bien sûr il devait être comment dire toujours s'aimer les uns les autres toujours s'aimer les deux mais chacun maintenant dit vu qu'il y a une compréhension on n'arrive pas à se comprendre par rapport à l'œuvre à travail chacun prend son chemin et chacun fait le travail de l'évangile mes amis parce que le plus important c'est de rester dans l'évangile donc chacun a fait son chemin mes amis parce que Paul ne devait pas être comment dire bloqué dans le travail que Jésus lui a confié mes amis parce que Barnabas pouvait être aussi comment dire un comment dire un Barnabas ne pouvait certainement ne saisissait pas tout ce que Paul recevait tu comprends donc comme Barnabas ne saisissait pas tout ce que Paul recevait et qui devenait comme un frein pour l'œuvre que le Seigneur lui a confié et bien le Seigneur a mis une séparation mes amis pour que chacun puisse travailler de la manière dont il a reçu de travailler pour que l'autre ne soit pas qu'on ne puisse pas imposer à l'autre sa manière de penser parce que là quand Barnabas dit oui on va emmener avec nous ça c'est lui qui pensait comme ça mais Paul ne pensait pas comme ça voyez donc on voit par là que s'il n'y a pas la même vision la même pensée il ne peut pas y avoir travail ensemble ce n'est pas possible mes amis c'est terrible cette affaire on ne peut pas travailler ensemble s'il n'y a pas la même vision la même pensée ce n'est pas possible voyez parce que le Seigneur va te dire de crier lui il va dire non il ne faut pas crier comme aujourd'hui c'est vraiment c'est un fléau qui est en train de se propager dans notre chrétienté aujourd'hui certains chrétiens disent qu'il ne faut pas crier mes amis crier on condamne crier patati crier mais mes amis comment tu peux marcher avec de telles personnes qui ne veulent pas que tu cries comment tu vas aller faire une oeuvre mais tu ne peux pas donc forcément si toi tu ne veux pas crier forcément que l'autre dit le Seigneur dit à l'autre de crier mais forcément il y aura une séparation vous comprenez et ça c'est encore plus grave parce que ça c'est la parole en plus c'est ça qui est plus grave vous comprenez mes amis c'est terrible vous comprenez le Seigneur te dit de crier d'autres vont te dire oh ne crie pas oh ne crie pas tu comprends mon frère et ma soeur et quand le Seigneur te dit de crier de faire le travail les âmes sont libérées il faut écouter qui maintenant là tu dois aller écouter de qui ? ben forcément tu dois te séparer des personnes qui te disent de ne pas faire le travail comme ça il y a séparation vous comprenez c'est écrit dans la parole en plus on le voit irritation se sont séparés parce que Paul reçoit de faire ça Ben Abbas reçoit autre chose mes amis mais il y a un problème donc forcément séparation vous comprenez vous comprenez oh des gens font des vidéos on va reparler de ça ça c'est des choses qu'on va dénoncer au nom de Jésus Christ vous voyez parce que ça va bloquer moi ça ne me bloque pas parce que nous on va continuer à crier mais il y a des frères et soeurs qui vont entendre de telles choses qui ne sont pas bien affermis vont entendre de telles choses eux-mêmes vont commencer à se refroidir et commencer à faire d'une manière qu'on leur a inculqué de faire mes amis et plus écouter l'esprit il va se passer quoi et bien elles vont mourir un petit feu parce qu'elles ne sont pas là où Jésus les attend elles ne sont pas dans l'oeuvre dans le travail que Jésus leur demande de faire mes amis elles vont commencer à écouter les paroles des uns et des autres et qu'il va les sortir de quoi de l'appel du Seigneur mes amis parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur appelle à crier il y a des hommes et des femmes que le Seigneur appelle à travailler d'une autre manière je ne sais pas quoi envoyer des lettres je ne sais pas vous voyez et on ne peut pas tous faire la même chose ce n'est pas possible vous comprenez je vais dénoncer ça au nom de Jésus Christ pour que des frères et sœurs ne sont pas dans un tel piège et commencent à faire des choses de manière méthodique je vais dénoncer ça qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas ça là je vais dénoncer ça au nom de Jésus Christ de Nazareth oh oui de telles oeuvres de telles paroles de tels messages qui vont comment dire refroidir le peuple du Seigneur et qui vont se détourner de ce que le Seigneur leur demande de faire à cause de tel message mes amis je bénis le Seigneur des frères et sœurs ont compris que ça c'est pas c'est pas c'est pas comme ça c'est pas l'évangile ça mes amis vous comprenez alléluia tout ça parce qu'on n'aime pas telle personne on entend des choses des choses sur une personne on veut casser la parole du Seigneur on va pas mes amis c'est terrible ce message alléluia Seigneur waouh au Seigneur Yeshua vous comprenez donc je parle on continue à parler par rapport à ça donc on dit faut pas crier crier frère le Seigneur il te dit de crier parce qu'il a un peuple nombreux à libérer dans cette ville un peuple nombreux à libérer dans ce pays il te dit de crier comme Jonas Aninive qui fallait évangéliser à évangéliser la ville on te dit non fais comme ça mais comment la ville sera délivrée si tu viens commencer à écouter la méthode des humains mes amis et plus que l'esprit te demande de faire d'opérer parce qu'il voulait agir dans cette ville c'est terrible frère et soeur quand par rapport on est vraiment encouragé parce que quand je vois le frère en question je vous donne une parenthèse qui m'a reconnu j'allais acheter à manger il marche comme ça il tombe sur moi et le frère me dit qu'ils ont été touchés en Guadeloupe on est touchés par rapport à ce qu'on a pu faire en fait le fait d'avoir évangélisé ça l'a délivré mes amis vous comprenez pourtant on a crié vous comprenez on a fait comme Jésus nous a demandé de faire vous comprenez et le Seigneur a délivré son peuple vous voyez beaucoup de gens là-bas sont touchés beaucoup de gens sont touchés mes amis beaucoup c'est terrible frère et soeur et là il est baptême cette semaine si le Seigneur permet prochainement vous voyez donc imaginez-vous qu'on dit oh non comme on a dit il ne faut pas faire comme ça je fais autrement frère et soeur comment le Seigneur va se glorifier comment le Seigneur va prendre plaisir en nous frère et soeur si nous ne faisons pas ce que Jésus dit de faire mes amis vous comprenez voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de se séparer de personnes qui te comment dire qui te conduisent à faire à leur sens et non plus comme l'esprit te dit de faire les choses mes amis vous comprenez donc Paul là s'est séparé de Barnabas séparation mes amis oh là là ils se sont ils se séparèrent l'un de l'autre alors Barnabas pris Marcos avec lui et s'embarquant pour l'île de Chypre donc Marcos à Barnabas a pris quelqu'un qui les a quittés c'est terrible ça mes amis qui les a quittés voilà depuis la panphilie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'oeuvre donc il est parti avec lui donc quel coup ce Marcos là va lui faire dans deux mois on ne sait pas quel coup quel coup il va lui faire dans quelques semaines là quel coup parce qu'il t'a quitté auparavant comment il va agir avec toi après mes amis moins de combat il va quitter Barnabas et Barnabas il n'a pas peut-être vu les choses comme ça mais Paul il l'a vu loin vous comprenez parce que c'est lui qui a reçu la vision donc forcément pas forcément parce qu'on ne voit pas tout mais il y a des choses qu'il a pu voir parce que voilà on ne voit pas tout même si le Seigneur t'a mandaté sur quelque chose t'a donné une vision un travail on ne voit pas tout voilà pourquoi on ne voit pas tout voilà nous sommes des hommes donc Paul avait peut-être vu quelque part que ce garçon là ce Marcos là allait peut-être dans deux mois dans six mois voilà faire un truc qui allait faire comment dire mettre des problèmes dans l'oeuvre on ne sait pas frère et soeur c'est terrible parce que quelqu'un qui t'abandonne qui te quitte tu ne sais pas de quoi il est capable encore demain tu ne sais pas de quoi il est capable tu ne sais pas quel coup qu'il peut te faire on ne sait pas tu vois c'est terrible frère et soeur oh la la Seigneur oh la 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 voyez donc là on est sur la séparation entre Paul et Barnabas donc on ne voit pas là par rapport à l'oeuvre il y a eu séparation pourquoi parce que Barnabas voulait obliger Paul de faire comme ça Paul ne voulait pas donc du coup irritation séparation mes amis parce qu'on ne peut pas obliger à quelqu'un de faire autre chose que ce que le Seigneur lui demande de faire par rapport à l'oeuvre ou par rapport à sa marche etc donc c'est l'esprit qui nous conduit chaque personne nous sommes un en esprit voilà mais nous avons tous des travaux différents à faire pour le royaume mes amis magnifique on ne peut pas tous faire pareil comme nous on ne va pas dire aux gens déjà on n'a jamais dit ça aux gens faites comme nous jamais de la vie on fait comme le Seigneur nous conduit et on dira j'aime aux gens faites comme nous on dira toujours faites comme l'esprit vous conduit faites comme Jésus vous conduit parce que le Seigneur il est comme le vent mes amis alléluia et personne ne peut se lever et dire qu'on a dit faites comme nous non non jamais il n'y a pas de méthode mes amis c'est l'esprit qui conduit chaque personne à oeuvrer comme il veut alléluia waouh donc Manabas avec lui et s'embarqua pour l'île de Chyp donc ils sont partis à Chyp mais Paulos ayant choisi Silas parti après avoir été recommandé à la grâce d'Elohim par les frères c'est terrible ça mais Paulos ayant choisi Silas donc Paul a eu un nouveau voilà compagnon pour l'oeuvre mes amis c'est à dire que personne est indispensable dans l'oeuvre du Seigneur quand il y a des séparations le Seigneur il remplace toujours en fait le Seigneur mais toujours quelqu'un avec les uns les autres pour travailler vous voyez c'est terrible ça frère donc en fait dans le royaume du Seigneur dans l'oeuvre du Seigneur même moi personnellement voilà parce que je suis rien je suis votre frère un frère un banal frère un frère comme je me considère un sauvé par grâce mes amis alors frère si vous savez frère je ne vaux rien tout ce que le Seigneur fait c'est par grâce ce n'est pas parce qu'on est comment dire on est je ne sais pas on est grand je ne sais pas on est petit tout n'est que grâce voilà pourquoi on ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit mes amis c'est tout n'est que grâce mes amis tous ces baptêmes ces conversions ces âmes touchées l'oeuvre que le Seigneur fait tout n'est que grâce nous sommes simplement des instruments entre ses mains on ne peut pas se glorifier mes amis oh moi non on se glorifie dans le Seigneur mes amis dans le Seigneur alléluia waouh la parole de Jésus l'évangile de Yeshua l'évangile du roi des rois mes amis donc on ne va pas là que verset 40 verset voilà toujours acte 15 verset 40 mais Paulos ayant choisi Silas parti après avoir été recommandé à la grâce d'Elohim par les frères et il traversa la Syrie et la Sicile fortifiant davantage les assemblés alléluia donc on ne voit pas là qu'il était avec un nouveau compagnon qu'il a ayant choisi voilà et qui allait marcher avec lui et faire le travail voilà dans la même pensée voilà qu'il a en fait voilà tu ne peux pas faire un travail tu ne peux pas marcher avec des frères et soeurs qui n'ont pas saisi la pensée du Seigneur est-ce que vous comprenez la communion fraternelle c'est une chose mais l'oeuvre là c'est autre chose communion ne veut pas dire forcément oeuvrer ensemble ce n'est pas possible parce que beaucoup de frères et soeurs ne vont pas saisir la manière dont le Seigneur te saisit te conduit et bien pour ne pas être comment dire un comment dire pour pas qu'il y ait d'embrou en fait forcément si vous marchez ensemble dans le communion et qu'il n'y a pas la même pensée et tout ça en fait il y aura des problèmes c'est compliqué frères et soeurs c'est pour ça le Seigneur a dit séparez-moi Paul et Banabas il n'a pas dit aller toute l'église ensemble il y a eu séparation mes amis voyez entre l'église locale et Paul enfin Paul et Banabas se sont séparés de l'église locale pour aller faire le travail qu'ils ont reçu du Seigneur mes amis vous comprenez c'est pas toute l'église qui est partie ensemble faire le travail pourquoi parce que c'est pas possible c'est pas possible frères et soeurs chacun doit travailler dans le choc qu'il a reçu du Seigneur donc chacun doit faire ce que le Seigneur lui demande de faire au nom de Jésus donc on a vu par là la séparation qu'il y a eu entre Paul voilà Paul et et Banabas tout ça voilà au verset dans acte 15 voilà et au verset et acte 13 on voit par là qu'il y a eu séparation entre Paul et Banabas enfin Paul et Banabas ont quitté l'église locale parce que l'esprit leur a dit l'esprit a dit de les séparer en fait voilà séparer moi maintenant Banabas et Saül pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés vous voyez acte 13 verset 2 or en servant le Seigneur et en jeûnant le Saint-Esprit dit séparer moi maintenant Banabas et Saül pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés donc on voit par là que comment dire le Seigneur envoie des gens travailler le Seigneur sépare des frères et sœurs pour envoyer chacun dans la mission qu'il a reçue pour le Seigneur et là c'est pas une séparation où il y a des problèmes des querelles une voilà des non c'est une séparation par rapport à l'oeuvre vous comprenez vous voyez et aller faire aller faire l'oeuvre du Seigneur ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui aime l'oeuvre quelqu'un qui est qui est rebelle qui est je sais pas quoi en fait c'est le Seigneur qui t'a mis à part pour l'oeuvre pour laquelle il t'a appelé vous comprenez waouh vous comprenez frères et sœurs parce que le Seigneur quand il te demande de quitter comment dire un endroit demander la prière pour aller faire le travail c'est parce que c'est le Seigneur qui te le demande donc on ne peut pas te bloquer personne ne peut bloquer l'oeuvre du Seigneur personne ne peut t'empêcher d'aller travailler dans ce que Jésus te demande mes amis alléluia voyez sinon ça s'appelle du contrôle sinon ça s'appelle quoi être mis sous un joug car la parole dit que c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis donc toi qui as reçu une grâce particulière toi qui as reçu un appel du Seigneur clairement je te parle clairement par rapport à une oeuvre clairement parce que des gens des fois ils aiment tellement l'oeuvre du Seigneur tellement être vu tellement prêché tellement être au devant ils vont faire n'importe quoi en fait en vérité parce que le Seigneur quand il envoie quelqu'un il envoie quand il a formé la personne quand il a parlé à la personne tout ça etc et qu'il était préparé en fait on ne va pas faire une oeuvre n'importe comment tu dois être préparé parce qu'il y a des attaques il y a des combats il y a tellement de choses donc le Seigneur en amont comment dire en amont il te prépare on a vu David David avant de devenir roi avant de se présenter devant Goliath David a été préparé par le Seigneur dans les coulisses mes amis quand je dis coulisses c'est dans la vie de tous les jours mes amis alléluia ça c'est un bel exemple voyez il a affronté les ours il a affronté les lions il a affronté tellement de choses dans les coulisses pour pouvoir aller affronter Goliath il ne savait pas encore ça c'est-à-dire que le Seigneur te prépare dans les coulisses avant de te faire confronter des montagnes mes amis c'est terrible en fait lorsque le Seigneur te forme dans la vie de tous les jours en fait ça t'enracine ça te fortifie en fait t'es enraciné mes amis pour faire face comment dire au Goliath faire face aux attaques faire face à la pression voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans le péché aussi parce que ben voilà parce que ben voilà ils ne sont pas forcément enracinés vous voyez pas forcément enracinés et ils veulent faire l'œuvre du Seigneur ils veulent travailler ils veulent faire ceci cela ben moins de paroles ils vont abandonner moins de combats ils vont tout tout abandonner mes amis ça c'est terrible ça c'est terrible vous voyez ils vont tout abandonner pourquoi parce que ben ils n'ont pas été préparés par le Seigneur vous voyez vous voyez ils n'ont pas été préparés par le Seigneur en amont et ils ont voulu parce qu'en fait ils ont cru que ça ils prophétisaient patati ils connaissent quelques versets de la Bible toutes ces choses et ben ça y est alors que le Seigneur ne leur a rien dit vous voyez mais il va se passer quoi le fait de vouloir faire ces choses moins d'attaques ils vont abandonner ils vont tout délaisser les paroles des hommes les paroles etc les attaques la pression ils vont délaisser le travail de Jésus mes amis vous voyez plutôt parce que le Seigneur ne les a pas demandé de faire ces choses c'est eux-mêmes qui se sont mis dedans il y a des gens c'est eux-mêmes qui se mettent dans c'est terrible ça frère je n'ai pas prévu de parler de ça mais il y a des gens qui vont eux-mêmes se mettre dans des choses eux-mêmes vouloir faire un travail parce qu'ils ont vu quelqu'un faire mais en vérité le Seigneur ne leur a rien demandé de faire mes amis vous voyez voilà pourquoi au moins de vent ils vont tomber dans le péché moins de vent moins de paroles ils vont tout laisser parce que ce n'est pas le Seigneur qui les a parlé ce n'est pas le Seigneur qui les a mandatés mes amis quand le Seigneur te parle et bien il te donne l'équipement qui va avec quand le Seigneur te parle quand c'est le temps de commencer de faire un travail de faire une oeuvre pour le Seigneur et bien Jésus te parle clairement mes amis Jésus atteste aussi que c'est le temps mes amis on a vu Paul là-bas on a vu que là l'esprit dit quoi séparez-moi comment dire ma banabas et sa hul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés ça veut dire par là qu'il y a un temps aussi que tu devras partir faire le travail du Seigneur il y a un temps où tu devras quitter ton église locale ta commune fraternelle pour aller dans d'autres horizons dans d'autres lieux pour gagner les âmes tu comprends pour répandre l'évangile mes amis tu vois voilà aussi cette séparation qu'il y a aussi parmi les frères et sœurs des séparations pour aller faire le travail ici et là on n'est pas amené à rester 50 ans ensemble c'est pas possible c'est pas possible frères et sœurs si tu restes 50 ans quelque part 50 ans dans un lieu 50 avec les mêmes frères et sœurs mon ami mais quand est-ce que l'évangile va se répandre mes amis il y en a le Seigneur leur a dit de partir de demander la prière aller faire le travail que j'ai reçu que vous avez reçu il y en a ils sont pas partis il y en a on leur a dit si vous partez vous allez mourir si vous partez comment dire le Seigneur ne sera pas avec vous si vous partez qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont rester 30 ans ici et c'est les mêmes paroles à chaque fois vous comprenez frères c'est terrible ça mes amis voyez ça c'est terrible mes amis 20 ans 10 ans t'es converti 15 ans t'es converti t'es toujours avec les mêmes frères et sœurs toujours au même endroit et t'as pas bougé alors que les gens t'as dit de bouger mes amis un chrétien qui ne bouge pas c'est un chrétien qui va devenir un religieux ils vont tomber dans le confort tomber dans un système tomber dans en fait c'est comme les catholiques aujourd'hui comme les catholiques tout ça il n'y a plus la vie je vous dis la vérité c'est terrible mes amis où sont les séparés-moi où sont séparés-moi séparés-moi maintenant un tel et un tel pour l'oeuvre en fait c'est comme si l'esprit ne fait plus ça mes amis c'est comme si Jésus était mort c'est comme si Jésus ne sépare plus comment dire des Barnabas et des Saül pour une oeuvre quelconque mes amis c'est terrible ça frère et soeur ce n'est pas ainsi que l'église fonctionne mes amis vous comprenez donc toi qui entends ce message si le Seigneur t'a dit de partir c'est le temps de partir pour l'oeuvre pour laquelle je t'ai appelé mon ami si tu ne pars pas tu vas mourir je te dis la vérité tu vas mourir tu vas t'étouffer tu vas mourir mon ami et tu vas devenir comme un légume vous comprenez Alléluia c'est comme un hôpital il y a des gens qui sont dans l'hôpital parfois il faut qu'ils aillent faire un tour prendre un peu d'air sinon c'est compliqué il faut bouger c'est comme nous on ne peut pas rester 10 ans couché dans un lit sinon on aura des problèmes comment s'appelle ça il y a des trucs là des scars des scars des blessures bizarres qui vont devenir sur ton corps parce qu'il est au même endroit à force d'être au même endroit couché au même endroit mon ami tu vas attraper voilà voilà l'exemple le fait d'être assis toujours au même endroit tu vois ton postérieur pour parler un peu plus langage soutenu vous voyez ton postérieur là mon ami tu vas commencer à avoir des bobos des blessures parce que tu restes trop longtemps tu as assis mon ami c'est compliqué mes amis ça il y a des chrétiens ils ont des bobos dans leur postérieur pourquoi ils restent trop assis tu comprends vous voyez c'est pour cela que toi qui entend ce message moi aussi qui entend ce message parce qu'on n'est pas arrivé frère donc le Seigneur nous sort tout le temps il nous aide tout le temps à avancer il nous envoie toujours comment dire comme la parole le dit qu'il faut espacer élargir l'espace de sa tente c'est à dire qu'en fait on ne doit pas rester comment dire comment dire il faut en fait un chrétien doit voir loin on doit avoir une vision large vous comprenez c'est ça la chrétienté les chrétiens nous sommes des conquérants frères et soeurs nous sommes des conquérants frères et soeurs un chrétien qui n'est plus conquérant c'est un chrétien qui va devenir qui va bâtir une religion bâtir un système et c'est la mort c'est la mort mes amis voilà pourquoi on doit être en mouvement frères et soeurs vous voyez donc le séparer moi maintenant Barnabas et Saül pour l'oeuvre à laquelle je les appelais c'est encore d'actualité Jésus n'est pas mort l'esprit n'est pas mort l'esprit est vivant donc frère soeur ma soeur mon frère ma soeur si le Seigneur te demande d'aller faire telle oeuvre fais-le demande la prière et tu fais le travail que tu as reçu de Jésus tu vois car si tu ne pars pas faire ce travail tu vas tu vas en fait tu vas perdre en fait tu vas tellement devenir triste tellement t'ennuyer mes amis dans ta marche chrétienne parce que tu ne vas rien vivre avec Jésus on ne vit pas avec Jésus des choses dans un bâtiment matin midi soir mon ami non 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 voyez tous les jours dans un bâtiment tous les jours mon ami même t'es au même endroit même endroit même endroit comment tu veux expérimenter Jésus comment on veut que des âmes entendent la parole il y a des gens qui doivent entendre l'évangile frère et soeur voilà pourquoi la parole dit allez et faites des nations des disciples c'est ça l'évangile c'est ça le message de Jésus de Nazareth mes amis je vous dis la vérité vous comprenez afin que des gens reçoivent la parole voyez et les âmes que le Seigneur nous peut nous confier pour un temps et bien nous devons les libérer pour qu'ils fassent le travail du Seigneur vous comprenez ils ne sont pas amenés à rester 30 ans avec nous mes amis voyez et souvent avec les frères et soeurs avec qui on peut prier et bien souvent on se dit voilà un temps le Seigneur dira à telle ou telle personne va faire le travail et ce sera une séparation maintenant là par rapport à l'oeuvre non qu'il y ait querelle non qu'il y ait de l'animosité mais c'est pour l'oeuvre du Seigneur pour que chacun fasse ce que Jésus lui dit de faire et effectivement on va s'encourager tout ça voilà ce que le Seigneur fait là-bas on va s'encourager alléluia on va se réjouir ensemble parce que le Seigneur délivre les âmes mes amis c'est ça que le Seigneur nous demande on doit délivrer les âmes avec sa parole il nous envoie délivrer les âmes avec sa parole c'est la parole qui délivre mes amis la parole l'évangile vous comprenez au Seigneur voyez donc nous sommes dans un temps aussi où le Seigneur sépare encore des hommes et des femmes pour faire le travail qu'ils ont chacun reçu alléluia séparer moi maintenant dans une église locale dans une communion fraternelle avec des frères et sœurs 3, 4, 5, 6 je ne sais pas comment vous priez un temps le Seigneur vous dira à telle ou telle personne va là-bas fais ça tu ne vas pas rester 15 ans à 6 ce n'est pas possible à un moment donné il faut que tu ailles propager l'évangile alléluia et ça ne veut pas qu'il y a séparation par rapport à l'œuvre qu'il y a problème qu'il y a une animosité non c'est parce que Jésus comment dire demande à chacun d'aller dans un champ pour travailler oh Seigneur alléluia donc là on a vu une séparation entre Paul et Barnabas et là on va voir une séparation voilà on voit que Demas a abandonné Paul pour l'amour du monde et ça c'est dans 2 Timothée 4 au verset 10 car Demas m'a abandonné ayant aimé clairement le présent âge en gros il a aimé ce monde l'âge présent il est parti pour Thessalonique Kreskes est allé en Galatie et Titos en Damacy on ne voit pas là que Demas on va rester sur Demas a abandonné Paul et comment dire parce qu'il a aimé le monde c'est vrai qu'il y a des séparations à cause du péché ça c'est séparation à cause du péché d'ailleurs il y a des séparations parce que tu ne peux pas marcher avec des personnes qui sont amis du péché mes amis plus tu les aides tu les aides par rapport à qui puissent accrocher c'est la parole qui dit que le plus fort aide le plus faible mais à un moment donné tu ne peux pas continuer à marcher avec des gens qui sont dans le péché mes amis pourquoi la parole dit que comment dire les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs c'est à dire qu'il doit y avoir séparation mes amis vous comprenez séparation avec les impudiques séparation avec ceux qui veulent t'entraîner dans le péché mes amis qui veulent te faire boire le péché tu dois te séparer d'eux mes amis combien de fois on a dû se séparer de certaines personnes parce qu'on veut te faire boire le péché boire la légèreté boire le mal séparation oh oui parce qu'à un moment donné il en dépend aussi de ta relation avec le Seigneur il en dépend aussi de ce que le Seigneur veut faire aussi dans l'oeuvre qu'il te confie donc s'il y a des personnes qui sont là et c'est des boulets mes amis qui veulent te faire aller dans quoi dans la légèreté dans un amour oui il faut quel amour mes amis s'il y a le péché on doit dénoncer le péché c'est ça l'amour aussi dénoncer le mal vous comprenez parce que beaucoup pensent qu'il ne faut plus dénoncer le péché dénoncer le péché ça se fait avec l'amour du Seigneur c'est l'amour du Seigneur qui nous pousse à dénoncer le mal pour que les gens puissent en sortir et être sauvés vous comprenez quand je vois ce jeune encore il y en a plein il y a plein de personnes qui ont pu délivrer ont béni le Seigneur mais particulièrement ce jeune là il m'a beaucoup touché beaucoup encouragé parce que quand on a crié on a dénoncé la parole on a dénoncé le péché et s'il est touché comme ça au point de vouloir donner sa vie à Jésus c'est que l'esprit l'a convaincu qu'il fallait quitter le péché voilà ce que l'esprit produit dans les cœurs l'esprit convainc du péché de justice et de jugement c'est ce que l'évangile dit le Saint-Esprit le consolateur lorsqu'il vient il convainc de péché de justice et de jugement donc c'est c'est pas c'est pas moi c'est pas les démons qui font sortir les gens du péché c'est le Saint-Esprit donc quand quelqu'un veut quitter le péché sa vie délire restaurée tout ça et bien c'est Jésus qui fait ça mes amis mais c'est pas un homme c'est l'esprit de Jésus donc l'esprit de Jésus est dans sa parole quand sa parole est proclamée dans toute sa vérité et que tu marches aussi dans les voies du Seigneur et bien Jésus délivre mes amis parce qu'on peut pas prêcher la parole et ne pas vivre la parole la parole se vit en la vivant comment dire la parole se prêche en la vivant et en la vivant il y a les effets qui vont avec parce qu'on peut beau prêcher la Bible et si tu vis dans le péché mon ami quelle vie va être délivrée quelle vie sera enracinée quelle vie va toucher Jésus mes amis c'est compliqué vous voyez c'est terrible frère et soeur oh Seigneur Jésus Christ de Nazareth waouh vous voyez donc on a vu par là séparation entre des masses et Paul parce qu'il aimait le monde il aimait les choses du monde donc on peut pas cohabiter ensemble on peut pas cohabiter c'est pas possible les fausses doctrines tout ça on peut pas cohabiter avec les fausses doctrines c'est pas possible sa frère et soeur vous comprenez donc il s'est séparé de Paul Dema s'est séparé de Paul parce qu'il a aimé le monde c'est terrible sa frère l'âge présent donc il y a des séparations comme ça il y a aussi ce genre de séparation à cause du péché vous voyez il y a des gens quand tu vas te séparer d'eux à cause du péché ils vont te faire passer pour le méchant loup mais ils vont pas dire c'est à cause de leur péché qu'il y a eu séparation ils vont dire non non c'est parce qu'en fait en fait ils vont mentir ils vont raconter n'importe quoi mais ils vont pas raconter leur péché qu'ils ont commis mes amis c'est terrible ça mes amis vous voyez frères et sœurs le péché alléluia vous voyez donc ils vont cacher leur péché vous voyez et faire passer les uns et les autres pour des loups alors que eux-mêmes pratiquaient des choses mes amis compliquées vous voyez frères et sœurs le péché donc il y a des séparations avec des gens comme ça à cause du péché frères et sœurs tu vas plus pouvoir supporter ça je vous dis la vérité je sais de quoi je parle vous voyez il y a des personnes on a dû se séparer parce que on peut plus supporter le mal que cette personne pouvait faire on peut plus supporter le mal le mal le mal tout le temps les mêmes choses non on veut plus compliqué vous voyez se dire on peut plus fonctionner comme ça on peut plus être en relation avec de telles personnes vous comprenez et souvent ceux qui sont dans le péché mes amis ont tellement de prophéties oh là là ça c'est ça c'est un constat ça dans ma marche ça c'est un constat que j'ai pu faire mes amis ceux qui pratiquent le péché là mes amis ils vont te sortir toutes sortes de prophéties pour boucher tes yeux mes amis ça c'est terrible voilà pourquoi faire attention mes amis il faut le discernement mes amis je crois que plus on avance plus ça nous montre les choses vous comprenez et ça c'est en fait notre marche chrétienne c'est un enseignement même les relations que tu peux avoir c'est un enseignement ça t'enseigne des choses le Seigneur te montre des choses ça t'enseigne pour ta vie futur aussi après avec le Seigneur il y a plein de choses que le Seigneur t'enseigne dans ta marche pour être plus vigilant et le discernement est aiguisé de plus en plus et tu dis ça des choses et tu fais attention vous comprenez donc quelqu'un qui te ramène tout le temps des prophéties des prophéties mon ami laisse le piton aussi il parle aussi piton parle aussi mes amis on a vu la femme là qui disait oh c'est les hommes c'est à l'heure j'en ai parlé c'est les hommes qui sont des hommes de Dieu c'est les hommes c'est-à-dire qu'il y a des hommes là des femmes qui vont te sortir un matin mais d'histoire des songes oh j'ai vu ci j'ai vu ça tu vois piton ça va ramener quoi des prophéties pour ramener le contrôle ramener quoi le comment dire ramener un mode de fonctionnement ramener comment dire le contrôle le contrôle par la prophétie voilà ça c'est un nouveau mot le contrôle par la prophétie de piton voyez frères et sœurs oh c'est terrible ça mes amis et quand ils vont te donner les prophéties tu vois tu vas pas tu vas pas en fait ça va comme boucher tes yeux par rapport au péché tu vois tu vois ça va comme boucher tes yeux ils vont t'acheter des cadeaux tout ça vouloir te donner des cadeaux tout ça mon ami refuse les cadeaux les amis pour ça j'ai baigné le Seigneur mes amis il faut faire attention avec des cadeaux tout ça ça peut boucher tes yeux les cadeaux ça bouge tes yeux donc en vouloir boucher tes yeux oh tiens parfum oh tiens une fleur oh tiens patati tiens mon ami refuse les cadeaux là c'est de quoi je parle mes amis ça bouge tes yeux ça bouge tes yeux par rapport à leur péché mes amis ça veut t'amadouer ça veut te faire tomber dans les sentiments tu vois voilà pourquoi il faut faire attention quelqu'un qui te ramène tout le temps des songes des prophéties des songes prophéties il faut pas aller trop loin il faut faire attention mes amis matin midi soir prophéties matin midi soir songe il y a le péché quelque part quelque part mes amis je vous dis la vérité combien de fois on a vu des gens comme ça mes amis on en a vu prophétie sous prophétie mais le péché est bien caché et on les reconnaît à leur fruit tu vois on dit mais il y a un problème là il y a un problème parce que la parole dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits voilà pourquoi aujourd'hui moi c'est les fruits mes amis oh c'est terrible moi enfin pas moi nous tous on devrait regarder aux fruits parce que les prophéties là mes amis ça va te boucher les yeux pour ça mes amis quelqu'un peut prophétiser prophétiser mon ami fais attention aux prophéties là c'est la vie c'est les fruits c'est les fruits la sainteté la vérité l'honnêteté l'amour pour Jésus voyez la sincérité tout ça tout ça c'est en fait regardez aux fruits il y a des chrétiens là ils sont tellement aujourd'hui à comment dire comment dire il y a un mot là comment dire en français là ils aiment les prophéties ils aiment donc dès qu'il y a des prophéties ah il m'a apprentissé ça il va être là comme ça les prophéties on doit aimer la parole c'est la parole qui délivre il y a la parole vous dire que la Bible c'est un livre prophétique oui mais les prophéties les prophéties les prophéties il n'y a pas la parole tout ça mes amis il faut arrêter il y a un problème voyez c'est la parole qui nous délivre on ne vit pas sa vie chrétienne sur des prophéties prophéties sous prophéties prophéties sous prophéties il y en a ils vont prophétiser juste pour se faire remarquer vous comprenez on ouvre un peu la parenthèse là vous voyez juste pour se faire remarquer juste pour que tu puisses fermer tes yeux ah ouais ça c'est un prophète ça c'est une prophétesse ah non si il a dit ça c'est ça il y en a ils vont te bloquer ils vont te contrôler le contrôle par la prophétie comme un jour quelqu'un disait oh quelqu'un a prophétisé quelque chose quelqu'un nous disait ça un jour quelqu'un a prophétisé quelque chose et après la personne dit en plus elle cette personne elle ne se rompe jamais quand elle prophétise c'est-à-dire qu'en fait que cette prophétie qu'elle va dire là qu'elle a dit c'est-à-dire que tu dois te rappeler qu'en fait elle ne se trompe jamais en gros tu dois croire à ce qu'elle a dit la même si c'est ça ça là c'était pas bon tu fais comment c'est terrible voilà comment on va te contrôler aussi voilà comment la prophétie peut te contrôler contrôler dans te contrôler dans l'oeuvre que tu as reçu pour le Seigneur mes amis contrôler l'oeuvre de Jésus contrôler la vision que tu as reçu du Seigneur contrôler ta marche voyez car la parole dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis c'est-à-dire que tu appartiens à Jésus tu es esclave de Jésus c'est Jésus qui t'a enchaîné c'est Jésus qui t'a lié à lui mes amis donc tu dois être esclave de Jésus il faut que tu suives Jésus mange avec Jésus soupe avec Jésus mes amis et c'est écrit dans la parole que s'il ne fera pas à la porte de ton coeur que tu lui ouvres il va venir souper avec toi nous sommes nous devons souper avec Jésus tu dois manger avec Jésus manger avec l'agneau mes amis manger avec la vie Alléluia et suivre l'agneau mes amis et ne pas te laisser distraire par le péché distraire par le monde distraire par les paroles ici et là et suivre la vie parce que la vie arrive la lumière arrive Jésus arrive attache-toi à Jésus lis ta vie à Jésus fais ton alliance avec Jésus mes amis Jésus-Christ de Nazareth et que personne ne brise ton alliance avec Jésus que personne ne brise ta relation avec Jésus que personne ne brise ton amour pour Jésus mon ami Alléluia waouh 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 Jésus-Christ de Nazareth voilà le moteur de notre vie mes amis si quelqu'un veut t'emmener dans le péché il faut te séparer pas de sentiments mes amis Alléluia Jésus-Christ de Nazareth mes amis voilà ma folie voilà ma motivation voilà ce qui me motive depuis que je me suis converti c'est Jésus c'est Jésus frère Alléluia et c'est sa parole Jésus-Christ de la parole de toute façon Alléluia donc on a vu par la séparation avec Demas et Paul parce qu'il a aimé le monde Demas a aimé le monde donc Paul a continué son chemin vous voyez Paul n'a pas couru après lui oh Demas Demas il y a des Demas ils vont te rameler vouloir te rameler dans la légèreté vous comprenez comme un jour quelqu'un vous voyez on est mes amis ça c'est grave on est en évangélisation cette personne vient elle fait quoi elle prend dans les bras vous voyez enfin bref bref c'est terrible ça frère vous voyez bref en tout cas frère et soeur la sainteté c'est à dire en fait tu ne peux pas faire des choses qui sont contraires à la parole tu ne peux pas faire des choses comment dire qui amènent au péché en fait et dire que c'est le Seigneur ce n'est pas possible ce n'est pas ça la parole vous comprenez Alléluia waouh est-ce que qui est encouragé sur le chat à qui ça parle tout ça qui est encouragé par rapport à ce message Alléluia vous voyez frère et soeur donc on a vu par là la séparation entre démas et 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 paul donc toi mon frère ma soeur là sépare toi des démas il y a des démas ils font semblant qu'ils sont convertis mais c'est des démas mes amis ils aiment le monde vous voyez et les démas s'ils aiment le monde ils peuvent ils peuvent te mentir ils peuvent jouer en fait c'est terrible frère et soeur s'ils aiment le monde là ils peuvent facilement te mentir jouer un double jeu avoir deux pieds un pied là un pied là un pied là et 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 c'est terrible ça peut te souiller ça c'est terrible frère et soeur et ça la mission c'est quoi la mission la mission des démas c'est quoi la mission des démas c'est de te faire tourner avec eux dans le monde aussi là voilà pourquoi il faut séparer te séparer des démas quel est le démas dans ta vie mes amis hein frère et soeur quel est le démas qui est dans ta vie qui qui te fréquente qui mange à ta table qui tout le temps veut être avec toi quel est ce démas là mon ami vous comprenez il y a des démas ils veulent tout le temps être chez toi tout le temps t'appeler tout le temps t'envoyer des messages mon ami oui la communion c'est bien mais il y a des moments chacun peut être chez soi avec Jésus parler avec Jésus dans son intimité faire sa vie tranquillement avec Jésus tu n'es pas obligé de tout t'appeler appeler tout le temps il y a des démas ils vont tout le temps t'appeler tout le temps t'appeler 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 matin midi soir t'appeler t'appeler même toi t'en as marre des fois je crois que je ne sois pas là quelqu'un ça ça peut être des démas fais attention toujours te raconter des choses en fait il y a des démas mes amis ils ne vont pas te fortifier t'encourager ils vont te vouloir te ramener dans le péché te ramener dans le monde ça ne va pas t'édifier ça va être te ramener dans le monde mes amis sépare toi des démas quel est le démas qui t'embête là mon ami alléluia quel est le démas qui va te faire rater le ciel quel est ce démas là mon ami alléluia voyez donc on a vu séparation entre démas et paul 2 timothée 2 verset 2 timothée 4 verset 10 on a vu les séparations entre enfants et parents séparation entre démas et paul séparation entre l'église et paul et banabas acte 13 séparément maintenant banabas et saül on a vu la séparation entre paul et banabas voilà dans acte 15 et là on va voir la séparation entre l'hôte et abraham et cette séparation là c'était pour éviter les les querelles et on va prendre genèse 13 verset 5 l'hôte aussi qui marchait avec abraham avait des brebis des bœufs et des tentes et la terre ne pouvait les porter pour demeurer ensemble car leur bien était si grand qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble il eut querelle entre les bergers du bétail d'abraham et les bergers du bétail de l'hôte or en ce temps là les cananéens et les phérisiens habitaient sur la terre c'est terrible ça abraham dit à l'hôte s'il te plaît qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi ni entre mes bergers et tes bergers car nous sommes frères donc pas paul abraham voulait que l'hôte et lui se séparent pour mener à bien leur mission il y a des séparations comme ça des séparations par rapport à l'oeuvre pour que chacun puisse mener à bien à bien voilà l'oeuvre qu'il a reçu sans qu'il y ait de problèmes de querelles etc donc pour qu'il n'y ait pas de querelles pour que chacun puisse avancer dans l'oeuvre qu'il a reçu du Seigneur et bien que qu'il y ait séparation donc il y a des séparations pour pas qu'il y ait de querelles tout ça mais c'est une bonne séparation on voit pas là qu'il n'y a pas de querelles en fait c'est pour éviter les querelles donc comme Abraham a vu que des querelles peuvent venir vaut mieux qu'on se sépare pour pas que ça puisse s'envenimer et qu'il y ait des problèmes séparons-nous de la paix s'il te plaît s'il te plaît donc il dit s'il te plaît en plus mes amis parce qu'il l'aimait l'autre voyez parce qu'il s'aimait et comme il s'aimait et bien cet amour comment dire cet amour voilà l'un pour l'autre pour pas qu'il y ait de problèmes parce qu'il y avait des bergers tout ça pour pas qu'il y ait d'embrouilles des problèmes pour pas que ça puisse péter et qu'il y ait une querelle et bien séparons-nous dans la paix comme ça chacun fait le travail qu'il a reçu pour le Seigneur et chacun avance mais s'il voulait à tout prix qu'il puisse rester ensemble tout ça ça allait péter en fait tôt ou tard ça allait péter parce que il y avait les bergers tout ça l'autre doit faire boire le mouton là-bas l'autre doit faire boire le bœuf là-bas tout ça l'autre boire de l'eau de l'autre mais oui c'est compliqué ça allait à un moment donné il faut se séparer pour aller parce qu'on va voir on va voir ce qu'il va dire on va voir c'est terrible frère et soeur c'est terrible il dit s'il te plaît qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi ni entre mes bergers et tes bergers donc c'est comme si toi t'as des enfants à la maison avec ta femme voyez moi j'ai mes enfants à la maison comment dire voilà admettons t'as deux enfants tes deux enfants voilà se marient tes deux enfants se marient ils font des enfants dans la maison donc imagine toi les enfants les deux comment dire tes deux enfants chacun leur couple à la maison chacun leurs enfants imaginez-vous le brouhara de la maison mes amis est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez voyez c'est comme si dans la maison là ça fait tout un brouhara parce que tes deux fils sont dans la maison ils ont tous les deux leurs femmes ils sont mariés et tous les deux ont fait quatre enfants quatre enfants quatre enfants les deux imaginez-vous donc vous êtes toi les parents les enfants des enfants tout ça mais imaginez-vous le désordre qui est dans la maison mes amis le chaos qui est dans la maison mes amis donc pour que la maison soit en paix pour qu'il y ait la paix aussi entre tout le monde qu'est-ce qu'il faut faire et bien qu'est-ce qu'il faut faire et bien chacun prend sa maison et quand chacun prend sa maison et bien chacun élève ses enfants chacun va à ses occupations chacun bâtit sa vie et en plus on peut se revoir et et tout va bien voyez parce que être tout le temps 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 matin midi soir ensemble et bien ça va produire quoi ça va produire à un moment donné et bien l'autre voudra plus voir l'autre ça va crier ça peut crier comme un comme un comment dire c'est compliqué il y a dans la parole on en parle il y a un verset qui en parle dans ça dans la parole je sais plus c'est où dans la bible il y a un passé qui dit ça en gros ne pas être tout le temps chez ton ami un truc comme ça pour pas que demain il puisse te haïr un truc comme ça il y a un verset qui en parle vous voyez donc même entre frères et sœurs oui on est frères et sœurs oui il faut la communion mais chacun mène sa vie avec Jésus c'est d'abord dans l'intimité mes amis parce qu'il y en a ils vont te dire oui il faut la communion la communion juste pour que tu sois tout le temps avec eux tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps voyez verset 8 Abraham dit à Lot s'il te plaît qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi ni entre mes bergers et tes bergers car nous sommes frères verset 9 toute la terre n'est-elle pas devant toi s'il te plaît sépare-toi de moi c'est terrible ça frère et sœurs donc Abraham dit à Lot de se séparer de lui parce que toute la terre est devant toi c'est vrai que la terre est tellement grande mes amis la terre est tellement grande c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se marcher dessus parce que la terre est grande donc chacun peut quelque part travailler parce que la terre elle est grande mes amis alléluia s'il te plaît sépare-toi de moi si tu vas à gauche j'irai à droite et si tu vas à droite j'irai à gauche c'est-à-dire qu'en gros chacun fait son chemin mais on est en paix et c'est ça qui est magnifique mes amis parce que Abraham voyait venir la chose il voyait venir les embrouilles les querelles tout ça et ça il peut même y avoir des meurtres là-dedans mes amis imagine-toi un berger tu l'autres tout ça il y a des meurtres tout ça parce qu'on se marche sur les pieds et c'est la pagaille mes amis voilà pourquoi dans la chrétienté dans la chrétienté il y a des il y a le acte 13 là séparer moi un tel et un tel pour qu'ils aillent faire le travail séparer moi un tel et un tel aller faire le travail et c'est ça l'église comme ça les choses se renouvellent le Seigneur amène de nouvelles personnes à être formées formation ils partent c'est ça l'église c'est ça le travail de l'église de Jésus mes amis Alléluia nous sommes amenés à grandir amenés à être des pères amenés aussi à être des mères à enseigner à comment dire par nos vies comment dire afin que d'autres soient formés et aillent dans les chants qu'ils ont reçus tu n'es pas amené à boire du lait dans les sangs de ta mère pendant 20 ans 30 ans c'est comme si un enfant de 20 ans il boit toujours dans le sang de ses parents là mais c'est compliqué mes amis à un moment donné il faut qu'il parte faire il faut qu'il parte qu'il mange qu'il mange qu'il mange qu'il mange qu'il mange la vraie nourriture voyez voyez c'est terrible frère et soeur c'est comme si ton enfant de 20 ans tous les soirs il vient se coucher dans ton lit comme s'il avait 6 ans quand t'es petit on peut se comprendre ça peut se comprendre mais si ton fils il a 20 ans tous les soirs il vient te coucher dans ton lit avec ton mari ça c'est pas pour tu vas te dire oh 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 toi même tu vas le reprendre là non c'est compliqué là t'as plus 6 ans Dimitri un exemple je prends un nom au hasard Dimitri t'as 20 ans Dimitri tu peux plus venir te coucher dans mon lit quand même là t'as 20 ans c'est plus possible là il faut se séparer voyez il y a une séparation qui doit se faire à ce niveau là non que papa et maman n'aiment pas Dimitri mais c'est que Dimitri n'a plus l'âge d'être dans le lit de papa maman à cet âge là mes amis vous comprenez imaginez vous un enfant de 20 ans se couche dans le lit ses parents même la police croit qu'ils vont vous arrêter même la police ils vont venir vous arrêter la police vous dira c'est pas normal que votre enfant il a 20 ans soit il est handicapé soit c'est pas normal ou soit vous êtes handicapé les parents soit il y a un problème je sais pas moi c'est ça la police va vous dire c'est terrible frère et soeur oh la la terrible ça voyez donc au verset 8 abrandis à l'autre s'il te plaît donc il dit s'il te plaît vous voyez s'il te plaît qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi ni entre mes bergers et tes bergers car nous sommes frères donc les bergers là ça se peut qu'ils vous fait boire comme d'ailleurs j'ai dit ils font boire leurs chevaux leurs moutons dans le puits de l'autre tout ça on sait pas et ça va créer des problèmes parce que en fait ils étaient trop donc à un moment donné ça se marchait dessus donc il fallait que chacun parte d'un côté parce que le bétail prenait de l'ampleur le bétail faisait leur bébé imaginez-vous frère le bétail de l'autre le bétail d'abrand le bétail font des bébés des bébés des bébés imaginez-vous là mes amis il n'y a plus de place donc chacun doit aller prendre la plaine là-bas il y a des plaines aller là-bas il y a de la place vous comprenez c'est terrible ça donc on voit pas là que dans notre marche chrétienne dans nos relations dans nos églises locales tout ça et bien à un moment donné le Seigneur forcément doit dire séparer-moi quelqu'un c'est d'actualité encore mes amis que le Seigneur puisse envoyer telle ou telle personne à rentrer dans un champ faire un travail c'est biblique quelqu'un qui part faire un travail n'est pas dans la rébellion on est rebelle envers la part c'est quelqu'un comment dire attends je veux bien dire la chose si quelqu'un part faire un travail pour le Seigneur on a pris pour la personne elle part faire le travail elle n'est pas dans la rébellion mes amis elle part travailler pour Jésus vous voyez on doit rester biblique mes amis il y a des chrétiens qui ne saisissent pas encore que quand le Seigneur envoie comment dire mandate quelqu'un appelle quelqu'un à aller faire tel ou tel travail et bien c'est le Seigneur qui l'a envoyé ce n'est pas elle qui s'est levée cette personne et dire bon c'est bon moi je suis tel ou tel je vais travailler non non le Seigneur l'envoie tout simplement faire le travail pour lequel il appelle pour libérer les âmes vous voyez si toi tu n'es pas parti toi ne dis pas que lui c'est un rebelle oh il est rebelle oh il a quitté la maison il est parti oh patati non Jésus met à part des hommes et des femmes aussi pour faire des travails voilà il peut mettre aussi une soeur pour faire un travail pour son royaume voilà comme on le sait les femmes bref la femme n'est pas appelée à diriger comme on le sait etc bref vous voyez donc le Seigneur n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui et éternellement mes amis donc jusqu'à aujourd'hui le Seigneur met à part des hommes pour travailler des hommes pour aller oeuvrer dans le champ dans lequel le Seigneur les a appelés vous comprenez frères et sœurs alléluia tu vois donc il ne faut pas être jaloux et souvent dans notre chrétientité c'est la jalousie qui fait que comment dire on ne veut pas que tel ou tel frère ou telle sœur puisse faire l'oeuvre du Seigneur pourquoi parce que la jalousie beaucoup de jalousie fait que beaucoup ne rentrent pas dans l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur je vous dis la vérité et la jalousie ramène quoi le contrôle je vous dis la vérité frères et sœurs le contrôle on peut prendre l'exemple des couples on regarde dans les couples des fois il y a des hommes qui sont jaloux 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 ils contrôlent tout ce que la femme peut faire ou vice-versa la femme peut contrôler tout ce que le mari fait le mari est contrôlé il ne peut même plus respirer parce qu'elle est jalouse la jalousie ça amène aussi le contrôle mes amis tu contrôles tu es où tu fais quoi patati elle fait notre téléphone portable il n'y a plus la confiance pourquoi c'est terrible la jalousie donc parmi les frères et sœurs il y a aussi beaucoup de jalousie qui fait que ça s'entretue mes amis là ça s'entretue c'est terrible frère et sœurs le meurtre voyez la jalousie ramène le contrôle c'est terrible frère donc si toi le sœur ne t'a pas encore dit d'aller faire un travail ne sois pas jaloux ne sois pas jalouse que ta sœur oeuvre que ton frère oeuvre pour le Seigneur et il ne commence pas comment dire il ne faut pas commencer à le à le à le dénigrer commencer à le haïr parce qu'il est parti travailler pour le Seigneur le traité la traité elle est orgueilleuse oh elle est rebelle tout ça mes amis mais c'est quoi ça mes amis voyez 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 parce que souvent on va dire quelqu'un est rebelle pourquoi parce que la personne ne suit pas ne suit pas telle ou telle chose que tu peux lui dire voyez on va dire ah il est rebelle ah elle est rebelle oh patati oh patati mais non mes amis on se rebelle d'abord contre la parole de Jésus si quelqu'un est rebelle et bien c'est qu'il ne marche pas selon les écritures mes amis non parce qu'il n'a pas écouté telle ou telle chose que tu as pu lui dire de faire de telle manière mais c'est par rapport à la parole de Jésus mes amis vous comprenez la rébellion contre l'évangile voyez c'est ça que comment dire qu'on peut dire que quelqu'un est rebelle c'est par rapport à la parole tu vois alléluia voyez la parole de Jésus Christ de Nazareth mais pas par rapport à une œuvre que le Seigneur lui aurait dit de faire si quelqu'un on a vu tout à l'heure Banabas Banabas et Paul il y a eu séparation parce que Paul ne voulait pas faire ce que Banabas lui a dit donc ils se sont séparés donc imaginez-vous frères et sœurs que Banabas dit que oh non Paul c'est un rebelle oh Paul vous ne voulez pas rameler Marcos avec nous oh Paul c'est un rebelle mes amis mais c'est terrible est-ce que Paul est rebelle là non Paul il n'a pas eu à cœur de faire comme ça donc il a eu à cœur de faire autrement est-ce que pour autant Paul est rebelle non pas du tout parce qu'il a suivi ce que le Seigneur lui a mis à cœur dans l'œuvre qu'il a reçue donc Paul il n'est pas rebelle vous comprenez Alléluia waouh combien de frères et sœurs ont reçu des grâces combien de frères et sœurs ont reçu des visions comment dire des œuvres à faire pour le Seigneur et combien n'ont pas été parce qu'ils ont été traités à si tu fais ça tu es vraiment un rebelle oh patatis et ça il le sentait donc beaucoup de chrétiens ont été détruits comme ça beaucoup de chrétiens ont été comment dire enfermés tout ça beaucoup de chrétiens sont tués détruits parce qu'ils ne rentrent pas dans ce que le Seigneur leur demande de faire mes amis vous comprenez Paul si Paul n'aurait pas agi de la sorte Paul aurait fait les choses par sentiments vous comprenez il aurait dit à Barnabas dans son cas il n'a pas un cœur mais comme Barnabas là à Barnabas qui se en fait il n'y a pas pas de sentiments vous comprenez si tu n'as pas à cœur de quelque chose il ne faut pas le faire à mes amis vous comprenez parce que Barnabas ne peut pas obliger à Paul comment dire de vouloir ramener Marcos alors que Paul n'a pas à cœur on l'a lu tout à l'heure vous voyez il faut que tu aies à cœur de faire quelque chose pour le faire il ne faut pas faire les choses par comment dire par sentiment ou pour faire plaisir sinon tu serais hypocrite on serait hypocrite de faire les choses de cette manière là mes amis quand tu n'as pas à cœur quelque chose non tu n'as pas à cœur vous comprenez ne fais pas les choses pour faire plaisir ne fais pas les choses pour être bien vu pour être bien acclamé des hommes mes amis on fait les choses parce qu'on sent les choses parce qu'on a à cœur les choses vous comprenez frères et sœurs c'est ainsi que nous enfants du Seigneur enfants de Jésus devons marcher on fait les choses parce que nous avons à cœur mes amis Alléluia on te demande d'aller quelque part ah je n'ai pas à cœur non je n'ai pas à cœur tu as le droit de ne pas avoir à cœur tu as le droit et c'est pas parce que tu n'as pas à cœur que tu es rebelle si on te dit que tu es rebelle parce que tu n'as pas fait telle ou telle chose mes amis ce n'est pas biblique oh c'est terrible ça frère et sœur oh Seigneur oh Seigneur il est chaud tu comprends ce n'est pas biblique on te dit viens là-bas toi tu dis oh non là en fait je n'ai plus à cœur d'aller par là ben en fait tu n'es pas rebelle tu n'as pas à cœur tu es libre tu comprends et personne ne doit te voler la liberté que tu as en Jésus mes amis vous comprenez on t'appelle tu n'as pas envie de répondre tu n'as pas envie de répondre tu vois si on te dit oh non tu n'as pas répondu tu n'as pas répondu ben en fait tu n'as pas eu à cœur de répondre en fait tu vois tu n'as pas eu à cœur donc tu es libre tu comprends on te dit viens on va évangéliser oh tu n'as pas à cœur ben tu n'as pas à cœur on ne doit pas te dire ah il ne veut pas faire l'œuvre tout ça elle s'est égarée non tu n'as pas à cœur tu ne fais pas les choses par motivation impure les choses par effet de mode tu vois on ne suit pas Jésus on ne se convertit enfin ne convertit pas on ne va pas dans une église où je ne sais pas quoi prier parce que ben il y a beaucoup de jeunes non non mes amis parce que tu ne vas pas tenir sinon beaucoup se convertissent font semblant de se convertir par effet de mode et après ben on regarde le péché tout ça et parce que ben ce n'était pas sincère tu comprends de ce fait on ne doit pas t'obliger à prier tu vois on ne doit pas obliger les gens à prier on prie parce qu'on est amoureux de Jésus mes amis alléluia tu vois on prie parce que nous sommes amoureux tu comprends alléluia c'est magnifique merci Seigneur waouh vous voyez donc on voit par là ils se sont séparés voilà verset 9 toute la terre n'est-elle pas devant toi s'il te plaît sépare-toi de moi sépare-toi de moi donc en fait c'est pas une séparation où ils ne s'aiment plus où ils ne se parlent plus etc non c'est une séparation pour mieux travailler pour mieux avancer frères et sœurs donc il y a des séparations qui vont avoir lieu pour que tu puisses mieux travailler mieux expérimenter Jésus mes amis waouh c'est terrible ça comme tout à l'heure on a pu le lire aussi dans l'homme qui t'a reçupé sa mère on voit par là que quand un enfant comment dire part de la maison c'est pour bâtir sa vie tu comprends et quand tu le serres te met à part on l'a vu tout à l'heure dans acte 13 séparés moi Paul et Banabas et bien par là qu'est-ce qui se passe et bien Paul et Banabas voilà Paul et Banabas c'est-à-dire qu'ils sont comment dire ils sont en fait ils expérimentent Jésus tu vois ils marchent pleinement avec le Seigneur c'est-à-dire Paul après Banabas c'est parti Paul là et bien il était pleinement dans en fait il expérimentait Jésus mes amis voyez on doit expérimenter Jésus voyez quand dans l'oeuvre que le Seigneur t'appelle à faire tu vas l'expérimenter frères et sœurs tu vas être de plus en plus sensible à lui il va te former mes amis c'est dans l'intimité tu comprends qu'il va te mettre à part pour une oeuvre il va de plus en plus te parler te conduire te faire sentir les choses être de plus en plus sensible à lui il va te former mes amis te faire découvrir les choses tu vois et c'est ça cette formation que le Seigneur nous donne vous comprenez parce qu'il peut avoir un temps où tu pries avec des frères et sœurs il y a un temps le Seigneur te dit va dans tel endroit mes amis et là c'est le Seigneur qui commence à te former parce qu'il y a aussi la formation à travers les hommes la formation du Seigneur la formation personnelle en gros il y a toutes ces trois formations aussi là les hommes la formation par rapport par rapport aux hommes la formation du Seigneur lui-même et la formation toi-même en fait des recherches tu pries tout ça voilà c'est toi et le Seigneur tu vois et le Seigneur quand il te met à part je vous dis la vérité il va te parler il va te conduire il va te montrer ce qu'il veut que tu fasses pour son royaume mes amis je te dis la vérité et tu vas être dépassé parce qu'il va se glorifier dans ta vie il va se manifester puissamment et tu seras de plus en plus amoureux de lui amoureux de lui et tu vas plus de plus en plus vouloir être avec Jésus marcher avec Jésus et de ce fait tu vas plus vouloir que en fait que quelqu'un vienne te contrôler oh fais comme si fais comme ça quand tu goûtes à Jésus mon ami je te vous dis la vérité je te dis la vérité quand tu goûtes Jésus mes amis je te dis la vérité il est difficile qu'on te mette dans un vase il est difficile qu'on te retienne pourquoi ? parce que l'esprit bouge Jésus bouge mes amis waouh alléluia bientôt ce mois-ci si le Seigneur permet au mois de janvier il y aura une conférence à Sergi si le Seigneur permet il y aura une annonce par rapport à ça et même par rapport au programme vous avez pu voir ça fait un moment qu'on ne fait pas de programme je vais vous dire la vérité en fait tu veux être avec Jésus tu veux en fait tu te laisses conduire parce qu'en fait tu ne veux pas être dans un mouvement être dans une habitude en fait moi je suis une personne je pense que tout le monde tous les chrétiens c'est pareil je déteste comment dire la routine la routine en fait j'aime voir toujours autre chose avec le Seigneur même dans ma vie personnelle voilà en fait tu veux découvrir autre chose je veux toucher à autre chose tout ça pour en fait c'est comme ça voyez et avec le Seigneur tu ne veux pas faire tout le temps les mêmes choses monotones tout le temps pareil pareil non 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 des fois je vous dis la vérité il y a des programmes on ne voulait pas faire de programme on dit Seigneur non 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 on ne veut pas Seigneur je ne veux pas Seigneur non non je ne veux pas Seigneur tout ça là je veux rester avec toi dans la famille tout ça les crier de temps en temps faire des partages comme ce soir voilà et pas forcément faire des programmes programmes tout ça des fois en fait tout ça tu dis non non tu veux rester seul des fois en fait tu fuis la foule et on voit dans la Bible Jésus il allait sur la montagne il fuyait la foule pourquoi pour ne pas être dans un système ne pas s'habituer à tout ça ne pas aussi que les gens soient idolats de lui etc en fait il y a tellement de paramètres dans ça voilà je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails ce soir mais on ne voit pas là qu'il y a des temps comme ça le Seigneur te met à part pour lui en fait tu ne veux pas être avec la foule tu veux être avec le Seigneur tout ça avec 2-3 personnes en communion 4 personnes 2-3 frères et sœurs communion tout ça mais la foule tu ne veux pas forcément être dans la foule mais être avec Jésus tranquillement voilà avec Jésus tranquillement tu vois aller évangéliser aller soutenir quelqu'un appeler une soeur qui est dans le besoin encourager les gens ici et là mais pas forcément oui toute la salle la foule tout ça non 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 enfermer quelque part non mes amis c'est compliqué pour ça les amis de plus en plus on sort évangéliser par la grâce du Seigneur parce qu'on ne veut pas être enfermé c'est dehors qu'on expérimente Jésus c'est dehors qu'on voit là je vous dis en dedans aussi il n'y a pas de souci il n'y a pas de méthode mais le Seigneur se manifeste je vous dis la vérité là où il veut qu'on soit on peut faire un programme le Seigneur se manifeste il n'y a pas de problème il délivre son peuple il convertit ses enfants il n'y a pas de souci mais on ne voit pas là qu'en fond du Seigneur on ne veut pas faire tout le temps la même chose vous voyez c'est terrible programme programme on fait des conférences oui le Seigneur un peu comme une année là qu'on a commencé pendant presque un an le Seigneur nous a demandé clairement de faire des programmes toute l'année tous les samedis on a fait des conférences parce que c'était ce qu'il voulait vous voyez alléluia il y a un temps pour tout mes amis c'est magnifique alléluia donc on a vu par là Abraham et Lot il y a eu séparation pour éviter les querelles c'est terrible ça et on voit par là dans Matthieu 10 34 que Jésus aussi est venu diviser mes amis Jésus aussi il divise il sépare mes amis terrible waouh il dit quoi dans Matthieu 10 verset 34 c'est encourageant les frères et soeurs c'est encourageant c'est terrible donc le thème ce soir c'est les différents types les différents types de séparation mes amis mes frères et soeurs vous voyez Matthieu 10 34 ne croyez pas vous voyez ça commence comme ça ne croyez pas que je sois venu jeter la paix sur la terre le shalom sur la terre la paix en gros la paix sur la terre je ne suis pas venu jeter la paix mais les paix oh la la c'est quoi quelqu'un qui lit ça qui ne connait pas la bible il va dire voilà Jésus veut ramener l'épée et la guerre non l'épée là c'est la parole vous voyez c'est la parole parce que Jésus n'est pas pour la guerre mes amis il dit aimez vos ennemis aime ton prochain comme toi même donc c'est pas une épée de guerre non non parce que beaucoup vont vouloir croire que c'est une épée c'est pas une épée une épée physique c'est la parole c'est l'évangile c'est la parole mes amis alléluia donc Jésus dit je ne suis pas venu jeter le shalom sur la terre c'est terrible ça frère vous voyez je ne suis pas venu jeter la paix sur la terre désolé c'est un petit peu long ce soir si tu ce soir si tu n'arrives pas à tout prendre tu prendras le reste au fur et à mesure je crois que je vais donner ça quand même parce que voilà on en est Jésus Christ il y a encore quelques passages à partager après ça va aller ça ne va pas être trop trop loin encore mais on va plutôt finir voilà on va donner les passages qu'il faut donc si tu prends si tu es fatigué tu coupes tu reprends demain tu fais comme tu veux frère frère et soeur en nom de Jésus tu n'es pas obligé de tout écouter ce soir une fois quelqu'un a dit oui mais quelqu'un disait sur un commentaire oui le message il est trop long tout ça comment les gens vont écouter frère les gens écoutent frère et soeur les gens même si tu n'écoutes pas tout d'un coup tu vas écouter petit à petit alléluia donc si c'est trop long tu écoutes petit à petit voilà ce n'est pas une obligation d'écouter tout tout de suite voilà au nom de Jésus Christ de Nazareth les gens ils vont prendre ils vont écouter des fois dans le monde on arrive à aller écouter aller au cinéma pendant des heures et des heures là on peut écouter la parole du Seigneur pour être encouragé alléluia en tout cas chacun est libre d'écouter petit à petit tout comme tu veux tu es libre en tout cas le message est posté tu fais ce que tu veux tu peux le diffuser le partager tu es libre au nom de Jésus donc Matthieu 10 verset 34 ne croyez pas que je sois venu jeter le chalome sur la terre je ne suis pas venu jeter le chalome mais l'épée car je ne suis pas car je suis venu séparer vous voyez séparer vous voyez les différents types de séparation donc Jésus lui-même est venu séparer aussi mes amis c'est terrible ça c'est terrible car je suis venu séparer l'homme d'avec son père je vous mets une parenthèse il y a mon frère Xavier je te fais un petit coucou on joue au foot ensemble du coup quand je lui ai prêché la parole au début de ma conversion il m'a pris pour un fou après il m'a revu j'ai encore prêché la parole et il s'est converti ses parents ils m'ont dit c'est toi c'est à cause de toi que Xavier est dans une bible une bible en fait les gens pensent que c'est nous mais en fait c'est même pas nous c'est Jésus qui a fait ça mes amis Jésus est venu séparer qui ? le fils et la maman car je suis venu séparer l'homme d'avec son père donc l'évangile ça sépare avec le papa si le papa en fait la vérité nous sépare en fait en vérité frère ta mère qui n'est pas convertie et toi qui es convertie forcément il y aura une séparation au niveau de comment dire au niveau de au niveau de la vérité tout ça au niveau de la parole il y aura une séparation tu vois c'est à dire que si tes parents te disent de pécher tu ne pourras pas pécher parce que la parole il ne faut pas pécher tu comprends donc il y aura une séparation tu comprends c'est terrible ça les frères et soeurs donc Jésus emmène la séparation aussi dans les familles parce que l'évangile là en fait l'évangile nous sépare d'avec les ténèbres d'avec le mal je ne dis pas que tes parents c'est des ténèbres rassure-toi mais par rapport aux oeuvres tu vois il y a une séparation c'est à dire que tu ne seras pas compris ta façon de faire les choses ne sera pas comprise par tes parents qui ne nous connaissent pas comme le Seigneur par exemple tu vois mais entre en fond du Seigneur on devrait normalement je dis bien normalement se comprendre pourquoi ? parce qu'on marche par le même esprit normalement donc en vérité on ne doit pas être choqué que telle ou telle soeur ou frère travaille de telle ou telle manière et on voit que c'est biblique donc tant que c'est biblique où est le mal mes amis ? où est le mal ? tu vois tu vois frère et soeur on devrait normalement se comprendre je dis bien normalement c'est souvent là où l'ennemi ramène beaucoup de dégâts beaucoup de divisions c'est aussi parmi la chrétiennité voilà pourquoi on a dit aussi dans la parole en gros il y avait des trucs des trucs de partie un tel était pour Apollos l'autre pour je ne sais pas qui Paul et Paul à Apollos tout ça il y avait des séparations des esprits de partie et ça ne devrait pas être dans le corps de Yeshua parce que chacun est avec Jésus en vérité mes amis nous ne sommes pas pour l'homme nous sommes pour Jésus et quand on n'est pas pour Jésus et bien tu vas forcément commencer à regarder aux hommes à choisir les hommes comprenez à marcher avec les hommes et non marcher avec Jésus mes amis vous comprenez c'est pour ça que moi personnellement les frères et sœurs avec qui je peux prier ou partager la parole ou on peut s'encourager et bien chacun doit marcher avec Jésus Christ et faire ce que Jésus demande à chacun de faire mes amis je refuse de m'interposer entre ce que l'un ou l'autre reçoit tant que c'est biblique tant que c'est la parole vous comprenez voilà pourquoi j'ai dit on devrait normalement se comprendre normalement saisir les uns les autres enfin saisir les uns les autres on ne peut pas voilà chacun conduit par le Seigneur mais tant que c'est biblique on doit normalement Alléluia dire Alléluia c'est ça le message vous voyez mais non dire ah non patati patata il doit faire comme ci comme ça mon ami déjà on doit chacun savoir ce que le Seigneur a confié à chacun qu'est-ce que le Seigneur t'a confié toi personnellement parce que souvent on peut aller regarder gratter chez le voisin mais soi-même on ne sait même pas ce qu'on a reçu on ne sait même pas dans quelle branche dans quoi le Seigneur nous appelle on ne sait même pas mais on veut imposer aux gens de travailler de telle ou telle manière mes amis mais il y a un problème vous voyez c'est terrible frère voilà pourquoi le Seigneur dit quoi il est venu lui aussi séparer donc il sépare mes amis pourquoi parce qu'il nous veut pour lui mes amis il te veut pour lui donc il va te séparer des mauvaises compagnies il va te séparer des personnes qui veulent te freiner par rapport au travail qu'il t'a confié il va te séparer et toi tu vas te dire oh la la oh mais en fait mon ami ici tu es dans les sentiments tu vas passer à côté il ne faut pas être dans les sentiments avec les choses du Seigneur dans la marche avec Jésus parce que les sentiments là mon ami peuvent nous perdre waouh vous voyez frère et soeur verset 35 car je suis venu séparer l'homme d'avec son père et la fille d'avec sa mère et la belle fille d'avec sa belle mère donc Jésus casse tout mes amis donc si toi là tu veux donner un sentiment toi là moi aussi qui entend nous qui entendons si on veut être encore dans les sentiments là on va passer à côté mes amis Jésus lui-même est venu séparer il n'est pas venu unir les pécheurs ensemble allez hop on y va ensemble tout le monde on y va ensemble allez hop c'est pas grave écuméniste on y va on prie ensemble alléluia voilà non 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 Jésus sépare mes amis les boucs et les brebis il sépare l'ivraie et le blé il sépare les ténèbres avec la lumière il sépare c'est le dieu de la séparation Jésus il est le dieu de la séparation il nous sépare des ténèbres il nous sépare du péché il va te séparer frères et sœurs mes amis de tout ce qui peut te corrompre il va t'épargner il va te mettre à part mes amis alléluia alléluia mes amis waouh car je suis venu séparer l'homme d'avec son père c'est-à-dire que ton père qui n'est pas converti il ne va pas forcément penser comme toi-même va alors le respecter parce que la parole dit au nom de ton père et ta mère ça n'exclut pas en fait qu'il faut que tu dérespectes tes parents de toute façon vous êtes des pécheurs vous c'est l'enfer non 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 il faut quand même honorer tes parents et leur montrer le comment dire le témoignage parce qu'ils seront touchés par le témoignage mes amis tu n'es pas obligé de tout le temps leur évangéliser mais ton témoignage ta façon de parler ta façon de te soumettre à tes parents parce que tu es sur leur toit tant que tu es sur le toit de tes parents il va falloir que tu te soumettes quand même à comment dire à leur maison même si Jésus t'a appelé tu ne veux pas commencer à aller prier fort dans la maison comme ça parce que c'est on est séparés non 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 c'est leur maison ils ne sont pas là tu pries ils ne sont pas là ils n'aiment pas quand tu pries fort forcément et bien soumets-toi tu comprends frère et soeur alléluia est-ce que vous comprenez il y a plein de choses par rapport à ça qu'on peut dire aussi tu vois je parle pour ceux qui sont chez les parents encore qui sont convertis mais qui sont encore chez les parents et qui ont des problèmes par rapport à ta foi et bien vis ta foi ta foi voilà voilà il ne va pas commencer à crier chez eux parce qu'ils n'aiment pas quand tu pries fort tout ça chez eux à la télé voilà ils mettent la télé ben toi voilà il y a des choses bizarres dans la télé qui peuvent passer ben toi ben tu te mets à part quoi voilà et s'ils ne sont pas contents ben c'est Jésus qui t'a séparé c'est tout parce que tu ne peux pas te compromettre avec le péché mes amis tu comprends et ils ne peuvent pas t'imposer à regarder des choses impudiques tu comprends je ne pense pas qu'un parent peut faire ça comme ses enfants c'est compliqué mais aujourd'hui frère et soeur le monde là il est tellement mauvais qu'aujourd'hui tout est possible tout est possible c'est terrible frère Alléluia car je suis venu séparer l'homme d'avec son père et la fille d'avec sa mère et la belle fille et la belle fille d'avec sa mère waouh et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison mes amis donc attends-toi à être détesté attends-toi à être haï parce que Jésus t'a séparé quand Jésus te sépare tu vas être haï mes amis je te dis la vérité quand tu n'es pas séparé tout le monde t'aime mais quand Jésus-Christ te sépare va te séparer avec les gens de ta propre famille de ta propre maison tu vas commencer à être détesté à être vu comme un loup comme un méchant comme patati patata en fait toute la famille va parler sur toi ils vont tous te critiquer tout ça parce que tu n'es plus dans leur camp mes amis c'est terrible ça tu es séparé il dit quoi verset 37 celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi et c'est valable même pour nous entre frères et sœurs tu ne veux pas aimer ton frère plus que Jésus tu ne veux pas aimer ta sœur plus que Jésus tu ne veux pas aimer ton église plus que Jésus tu ne veux pas aimer plus ta communion plus que Jésus il y a un problème mes amis vous comprenez il faut aimer Jésus avant toutes ces choses sinon ben personne ne servira Jésus dans ces cas là mes amis pourquoi parce que le Seigneur ne peut pas se glorifier dans nos vies si nous ne sommes pas attachés à lui on doit avoir les yeux vers lui la parole dit que c'est Jésus qui suscite la foi donc si tes yeux ne sont pas fixés vers Jésus comment vas-tu marcher par la foi comment vas-tu œuvrer pour le Seigneur parce que tes yeux ne sont pas fixés vers lui tes yeux sont fixés vers la terre vers les frères et sœurs tu comprends voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'œuvrent pas pour Jésus pourquoi parce qu'ils n'ont pas les yeux fixés vers Jésus ils ont les yeux fixés vers quoi vers les frères et sœurs plaire aux frères et sœurs dans ce qu'ils vont faire vous comprenez il y a beaucoup de chrétiens qui ne vont plus chercher à plaire au Seigneur dans l'œuvre qu'ils font pour le Seigneur mais ils vont chercher à plaire aux hommes chercher à plaire aux frères et sœurs chercher à plaire pour que mes amis mais c'est terrible ça mes amis Paul n'a pas cherché à plaire à Banabas il a dit non non je ne pense pas comme ça non 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 ils étaient hérités tous les deux séparations vous comprenez Alléluia waouh vous voyez on va reprendre notre passage alors on va continuer donc là on a vu Jésus est venu diviser Jésus est venu séparer donc Jésus est le Dieu de sa séparation on voit aussi dans la parole il va séparer dans Matthieu 25 on le voit il va séparer le bouc avec le bouc et les brebis il va séparer l'ivraie et le blé voilà il sépare Jésus c'est le premier séparateur c'est terrible ça mes amis c'est lui qui sépare c'est lui qui sépare en fait c'est lui qui sépare mes amis vous comprenez parce que Jésus voit ses intérêts vous voyez dans l'assemblée là-bas Paul et Banabas s'il serait resté là-bas mes amis ça se peut qu'il serait étouffé là-dedans mes amis pourquoi ? parce que ben Paul aurait peut-être pu on aurait peut-être dit à Paul non 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 Paul non 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 il disait à Banabas il voulait dire à Paul de faire comme ça donc imaginez-vous comment le Seigneur voulait utiliser Paul imaginez-vous qu'il voulait faire ça dans l'assemblée mes amis mais c'était compliqué ça allait péter vous comprenez donc il fallait que Paul aille dehors il fallait que Paul aille dans les nations mes amis vous voyez pour travailler pour libérer les enfants du Seigneur pour libérer son peuple nombreux le peuple nombreux de Jésus waouh donc il y a des Paul que le Seigneur va libérer il y a des Paulettes pour les sœurs que le Seigneur va parler pour faire quelque chose pour au niveau peut-être des femmes ou je ne sais pas un travail peut-être avec leur mari je ne sais pas dans la mission pour libérer les âmes alléluia vous voyez il y a des hommes et des femmes des couples que Jésus va dire mettez-moi par ce couple là je les appelle pour la mission donc il y a des couples comme ça que le Seigneur va libérer frères et sœurs pour la mission et ce couple là doit répondre à l'appel de Jésus sinon ce couple là s'ils ne font pas le travail du Seigneur ils vont devenir malheureux ils vont je vous dis ils vont même s'irritent entre eux parce que en fait quand tu n'es pas là où Jésus veut pour toi mon ami c'est compliqué je vous dis c'est compliqué tu ne peux pas te sentir bien déjà premièrement parce que tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande voilà pourquoi il faut plus obéir au Seigneur qu'aux hommes c'est un message qui est important frères et sœurs on ne doit pas obéir aux hommes en premier et Dieu après Jésus passe avant donc si telle personne n'est pas d'accord tel frère n'est pas d'accord on n'est pas d'accord avec ce que tu fais et bien dis aux gens de voir ça avec Jésus tu vois parce que c'est Jésus qui mandate parce que c'est Jésus qui appelle c'est Jésus qui met à part mes amis vous comprenez donc en fait on peut littéralement se rebeller contre Jésus parce qu'on n'est pas d'accord on n'est pas ok que Paul part avec Barnabas c'est-à-dire qu'on ne sait pas frère et sœur c'est terrible imaginez-vous que Paul et Barnabas le Seigneur mettez la part pour moi et qu'après il se passe quoi dans la même église des gens ne sont pas d'accord des gens ne sont pas en fait ils ne sont pas d'accord envers Jésus ils vont dire non Jésus ce n'est pas ce choix là qu'il fallait faire Jésus non tu te trompes ce n'est pas cette sœur là elle est trop forte elle est trop grosse elle est trop patati elle est trop mince je ne sais pas elle est trop noire je ne sais pas elle est trop blanche elle est trop chinoise je ne sais pas plusieurs choses peuvent se mettre comment dire entre le Seigneur et l'œuvre du Seigneur mes amis que le Seigneur veut faire vous comprenez ça c'est terrible ça il ouvre ma bouche je parle seulement au nom de Jésus au nom de Jésus Christ vous comprenez donc si dans l'église des frères disaient oh non non Paul patati patata en fait ils se rebellent contre Jésus ils disent à Jésus tu t'es trompé c'est pas ce qu'il fallait faire Jésus voyez comme David on a vu que quand David allait se battre contre Goliath on l'a traité d'orgueilleux oh c'est un orgueilleux celui-là en fait ils étaient juste jaloux depuis plusieurs jours ils étaient là Goliath lui fait des menaces il n'y a aucun qui s'est levé pour les combats contre Goliath le petit David arrive il dit il va frapper il va se battre contre Goliath on l'a traité de tous les noms mes amis tous les noms au lieu d'encourager David à aller se battre parce qu'il était le plus courageux et les autres étaient complètement dans le chaos mes amis au lieu de l'encourager ils ont commencé à envoyer des paroles à Goliath mes amis comment Israël allait délivrer de Goliath si David n'était pas encouragé à aller parce qu'il était le seul comment dire c'est le seul courageux pour y aller mes amis vous comprenez oui frère et sœur c'est-à-dire que dans le monde il y a des captifs il y a des hommes qui sont suicidaires il y a des femmes suicidaires il y a des gens qui sont au bord du suicide au bord du divorce que le Seigneur veut délivrer à travers toi combien n'ont pas été mes amis dans le chant du Seigneur pour libérer les captifs pourquoi ? de peur d'être mal vu de peur mes amis c'est terrible pourtant le Seigneur leur a dit mettez-moi à part ils n'ont pas été mes amis ils ne sont pas partis pourtant le Seigneur leur a parlé clairement d'aller mais ils sont restés bloqués pourquoi ? de peur de se retrouver seuls il y a des gens ils ont peur de se retrouver seuls s'ils ne pas travailler pour le Seigneur que tout le monde les abandonne parce que leur œuvre le travail n'est pas compris l'œuvre qu'ils vont faire pour le Seigneur n'est pas compris ils vont avoir peur d'être rejetés tout ça mes amis mes amis c'est terrible ce n'est pas propre au royaume c'est comme ça c'est écrit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi on peut dire plein de choses par là son frère sa soeur son église locale je ne sais pas c'est terrible il dit quoi ? celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi beaucoup ne sont pas dignes de Jésus mes amis je vous dis la vérité frère c'est terrible beaucoup ne sont pas dignes de Jésus vous comprenez ? nous devons rechercher à être dignes mes amis envers le Seigneur digne tu comprends ? voilà es-tu digne de Jésus ? suis-je digne de Jésus ? vous me direz non parce qu'on est tous péchés oui mais en fait le Seigneur veut qu'on puisse voilà qu'on est sauvé par le Seigneur on doit lui plaire rechercher à lui plaire chaque jour plaire à Jésus chaque année plaire à Jésus ne pas pratiquer le péché sortir du péché vous voyez quand le péché vient mon ami tu te bagarres non pas de péché pas de mensonge pas d'adultère pas de vol pas de gros mots vous comprenez ? on doit se battre contre le péché mes amis parce qu'on veut plaire à Jésus on veut digne mes amis devant le Seigneur parce que il revient mes amis Alléluia tu es magnifique papa tu es glorifique papa merci papa pour ton message merci papa parce que tu nous sépare du péché tu nous gardes du péché papa tu nous gardes papa de ce monde tu nous sépare de ce monde tu nous libères de ténèbres papa tu nous libères de ce monde de péché papa au nom de Jésus oh Seigneur mes frères et soeurs donc celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi est-ce que tu aimes Jésus mon ami ? est-ce que tu aimes réellement Jésus ? beaucoup disent aimer Jésus mais ne font pas ce que Jésus leur demande vous comprenez ? beaucoup disent aimer Jésus mais ne sont pas prêts à comment dire à payer ce prix je vous dis la vérité frère frère je vous dis la vérité je vous dis la vérité frère c'est terrible le prix à payer pour suivre Jésus beaucoup ne veulent pas payer ce prix voyez ? beaucoup c'est terrible beaucoup sont attachés des annons attachés et refusent d'aller dans le champ de Jésus refusent que Jésus les détache pour aller faire le travail que le Seigneur leur demande dans ces temps de la fin c'est la fin mes amis mais le Seigneur compte sur l'église il compte sur ses brebis sa brebis que tu es son annon que tu es mais cet annon que tu es est attaché tu as peur d'être mal vu tu as peur d'être rejeté tu as peur de prendre position pour la parole du Seigneur de peur d'être rejeté de peur d'être mal vu de peur de mes amis c'est terrible tu n'es pas digne tu n'es pas digne de Jésus mon ami celui qui n'est pas ferme pour la parole celui qui ne prend pas position pour la Bible n'est pas digne de Jésus mes amis oh oui on va voir pour Juge dans Juge 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 chapitre 7 là on voit la séparation avec les peureux oh oui il y a des séparations avec les peureux aussi mes amis des gens qui ont peur je vous dis la vérité peur ils ont peur la peur la peur la peur c'est terrible ça frère Juge chapitre 7 maintenant fait publier ceci aux oreilles du peuple et qu'on dise que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade c'est-à-dire qu'il y a des gens ils ont peur frère et sœur je vous dis la vérité plus le temps va avancer plus là c'est là qu'on verra les vrais chrétiens c'est là qu'on verra qui est vraiment chrétien parce que chrétien veut dire témoin et en gros martyr c'est là dans ces temps qui arrivent mes amis je vous dis la vérité plus le temps avance là plus les choses vont se corser et c'est là qu'on va voir beaucoup de chrétiens commencer à rebourser chemin aller se cacher mes amis aller se cacher par peur tout ça et ils vont dire non mais c'est parce qu'en fait c'est parce qu'ils ont peur mes amis je vous dis la vérité peur la peur la peur mes amis oh c'est terrible mes amis waouh et la parole dit dans 114 que ton cœur ne se trouble pas voyez voilà croyez en moi et croyez en Dieu croyez en Dieu croyez en moi croyez en Dieu voyez en fait on voit par là que Jésus nous demande nous dit de ne pas être troublé frères et sœurs de ne pas être troublé maintenant fait publier ceci aux oreilles du peuple et qu'on dise que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade il y a un passage dans la parole où on voit que Paul devait monter à Jérusalem et le prophète Agabus reçoit oh non oui c'était vrai ce qu'il avait reçu la ceinture à qui appartient cet homme sera liée à Jérusalem tout ça liée et ils ont dit à Paul non en gros va pas tout ça je dois y aller là-bas moi en gros ils avaient peur pour Paul c'est vrai qu'il y a des choses là que certains chrétiens vont vivre mes amis et que d'autres diront non c'est pas l'évangile mes amis c'est l'évangile il y a des gens le Seigneur va les envoyer dans des endroits terribles c'est pour que la parole soit apportée mes amis on est appelé à souffrir pour Jésus c'est pas des blagues mes amis tu appelles l'église on va souffrir mes amis la Bible qu'on lit c'est ce qu'on va vivre les souffrances vous comprenez il y en a même qui seront mis à mort pour Jésus vous comprenez c'est pas des histoires mes amis quand on voit Jean Baptiste on a coupé sa tête quand on voit un tel un tel quand on voit les Aïe tout ça mes amis mes amis je vous dis la vérité ceux qui ont peur là ils vont même commencer à se compromettre je vous dis la vérité il y a beaucoup de chrétiens qui vont commencer à se compromettre à commencer à être dans la légèreté la compromission parce qu'ils vont pas vouloir vivre pleinement la parole vous comprenez vous comprenez frères et sœurs que celui qui est craintif et il y a des gens ils vont rater le ciel parce qu'ils ont été craintifs ils n'ont pas pris position pour Jésus mes amis et la parole nous avertit ne pas craindre celui qui tue le corps tout ça et qui ne peut pas faire plus mais de craindre celui qui peut tuer l'âme le corps tout 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 et jeter le lac de feu mes amis c'est lui qu'il faut craindre c'est Jésus pas craindre les hommes il y a beaucoup de chrétiens mes amis qui ont qui ont qui ont je vous dis la peur je vous dis la vérité voilà pourquoi il y a très peu de chrétiens dehors qui évangélisent mes amis ça c'est une parenthèse que j'ouvre très peu de chrétiens sont dehors à évangéliser tu vois parce qu'il y a la peur la peur est là mes amis ils ont peur d'être insultés frappés toutes ces choses par d'être mal vus tout ça la peur ils vont faire quoi ils vont empêcher ceux qui vont sur le terrain parler du Seigneur on va leur dire non c'est pas comme ça tout ça parce que eux ils vont pas tout ça pour que parce que eux-mêmes veulent pas y aller et ils veulent dissuader les autres d'y aller mes amis voilà comment ça se passe voilà ce qui pousse aussi beaucoup à empêcher d'autres à aller sortir évangélisés c'est parce que eux-mêmes ils ont peur et comme eux ils vont pas ils vont dire que non c'est pas comme ça pour dire que non c'est pas comme ça alors que c'est la peur qui les empêche d'y aller la peur c'est pas des mes amis frère c'est terrible frère je vous dis la vérité c'est terrible vous voyez que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade vous voyez et ceux qui vont prendre des risques pour le Seigneur on va dire non ils s'en fout alors que c'est le Seigneur qui leur demande de faire ça mes amis pour que son nom soit glorifié mes amis je vous dis la vérité ceux qui vont poser tel ou tel acte je sais pas dans quoi tu es appelé moi je parle de cette oeuvre parce que c'est ce qu'on fait je parle de ça parce que c'est ce qu'on fait de manière générale l'évangélation et aussi on fait on fait aussi de comment dire du social aussi parce que le Seigneur nous a mis en place aussi unité caraïbe que vous connaissez donc il y a du travail qui se fait j'ai une parenthèse donc il y a un travail qui se fait au niveau d'un unité caraïbe voilà il y a des choses qui se mettent en place et voilà ça travaille voilà au nom de Jésus vous allez bientôt voir ce qui se passe mais ça travaille il y a un travail qui se fait dans la prière un travail qui se fait au niveau du social par la grâce de Jésus des choses qui se mettent en place donc on voit par là que voilà chacun travaille dans ce qu'il a reçu tout simplement frère et soeur voyez et le Seigneur peut passer aussi à travers des personnes pour que d'autres puissent rentrer dans ce que le Seigneur les appelle de faire vous comprenez bref on a un choix vous comprenez donc on va par là que dans le juge chapitre 7 verset 3 voyez que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade ça peut arriver qu'on a peur des humains tout ça il faut prier pour que le Seigneur puisse donner la force que la peur puisse partir ce n'est pas une condamnation on est humain et on a tous des peurs tout ça et voilà mais il faut demander au Seigneur d'augmenter Seigneur augmente nous augmente nous la foi comme on dit les apôtres Seigneur augmente nous la foi voyez et c'est ça le Seigneur qui veut qu'on fasse veut qu'on fasse si on est en défaillance Seigneur augmente nous la foi il ne faut pas rester dans une attitude où on commence à taper sur ceux qui travaillent pour le Seigneur mes amis ça c'est ça c'est le plus ça c'est le plus terrible ça encore ça c'est terrible voyez 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000 vous voyez ça frère 22 000 frère je vous dis je crois que ça parle par rapport aussi à l'œuvre du Seigneur l'œuvre majeure que le Seigneur attend de l'église c'est aller c'est-à-dire qu'on doit être frère on doit être plus en dehors qu'en dedans ça c'est un message aussi que ça nous fait passer voilà c'est dehors qu'elle est païenne un païen va jamais forcément venir dans ton église c'est terrible frère et soeur un païen va pas forcément venir chercher après le Seigneur fait ce qu'il veut vous comprenez mais les païens sont enfin les païens voilà les païens les convertis ils sont dans les trains ils sont dans nos travails au travail aussi tu as mené aussi à être une lumière tu dois aussi apporter la parole dans ton travail tu comprends parce que c'est là qu'ils sont les convertis ils sont au travail dans les trains dans les bus ils sont dans les avions oh oui ils sont dans 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 ils sont en fait des magasins dans la caisse quand tu fais la queue mes amis ils sont là ils sont là non tu attends pas que tous les païens viennent dans ton église alors tu te réunis pour prier oh ils vont venir mes amis c'est pas ça la parole du Seigneur aller tu sais détends là ton église ta communion il faut fermer ça et sortir dehors aller annoncer Jésus aux païens annoncer ce message puissant mes amis aux inconvertis parce que si les témoins de Jéhovah le font pourquoi nous on le ferait pas mes amis ils le font même mieux que nous qui avons reçu l'évangile véritable je vous dis la vérité il y a un problème il y a un gros problème comment se fait-il que des hommes qui n'ont même pas le vrai message dans leurs mains des témoins de Jéhovah par exemple parce qu'on va me dire non j'accuse quelqu'un j'attaque les témoins non j'attaque personne mais ce qu'ils prêchent c'est pas ce que je vois dans l'évangile donc je peux dire que c'est pas ça l'homme spirituel juge de tout c'est écrit alléluia donc comment des hommes comme ça des personnes comme ça prennent tous les risques dans le froid le matin des fois il fait froid vous voyez ils sont même dans la chaleur tout ça on voit qu'ils marchent partout même les mormons ça met des choses c'est terrible frère et nous on est où ? on est où nous ? où sommes-nous ? comment des mormons font des kilomètres à pied des kilomètres et des kilomètres ils marchent ils marchent ils marchent ils marchent pour apporter un message qui n'est même pas voilà la vérité et nous qui avons reçu la vérité nous qui sommes enfants de Jésus témoins de Jésus et bien nous ne voulons pas sortir nous devenons on ne veut plus sortir mes amis au contraire on s'enferme on ne veut plus sortir on ne veut plus oeuvrer parce que parce que c'est quoi c'est terrible frère vous comprenez ? alors que c'est nous c'est nous la lumière du monde c'est nous la lumière du monde les lumières aujourd'hui sont enfermées les lumières ne veulent plus sortir je vous dis la vérité le constel est là dans l'évangélisation on voit rarement frères des hommes et des femmes annoncer cette croix-là vous voyez la croix on voit souvent des gens qui prêchent mais qui amènent des gens dans leur église dans leur bâtiment voilà pourquoi frères et sœurs il faut annoncer Jésus nous sommes beaucoup je crois que Dieu le Seigneur Elohim est un peuple Dieu est un peuple mais où est ce peuple les amis il sait où est-ce qu'ils sont mais ce peuple là mes amis je vous dis la vérité je vous dis l'église en fait l'église doit briller vous comprenez où sont les gens baptistes où sont les les Némi où sont les Jonas où sont les les maris les femmes qui annoncent l'évangile où sont les les Paul où sont les les hommes qui annoncent cette parole puissante afin que Jésus libère mes amis je vous dis la vérité frère on doit revenir au poste du Seigneur Jésus Christ au poste que le Seigneur t'a assigné mais malheureusement les choses de la vie prennent la place le travail pour la place l'argent pour la place oui l'argent parce que il faut travailler pour gagner pour manger donc forcément on va plus avoir la tête sur le travail le travail tout ça le travail parce qu'il faut ramener le travail tout ça l'argent tout ça il faut se nourrir donc l'évangile c'est comme si l'évangile passe en seconde en dernière position mes amis alors que Jésus doit être en première position on doit aimer Jésus plus que l'argent aimer Jésus plus que le travail aimer Jésus en toutes choses plus que tout mes amis alléluia donc on va par là que 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restait 10 000 donc 22 000 sont partis mes amis parce qu'ils avaient peur ils étaient créatifs imaginez-vous je crois que c'est la même chose qui se produit dans cette génération beaucoup sont cachés ne veulent pas aller évangéliser ne veulent pas sortir ne veulent pas œuvrer pour le Seigneur voyez et on voit qu'il en restait 10 000 et Yahweh dit dans les 22 000 là ça se peut qu'il y en a qui vont critiquer ceux qui vont partir sur le terrain oh c'est des orgueilleux oh patati dites non c'est parce que tu ne vas pas sur le terrain c'est tout c'est parce que tu n'as pas le courage tu n'as pas ce truc là pour aller donc tu vas forcément commencer à avoir de la rancune tout ça commencer à casser ta soeur qui travaille tout ça ton frère qui travaille tout ça et voilà ce qui va se passer parmi la chrétienté et le diable rigole parce qu'il se dit ah là 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 au lieu de se souder au lieu de travailler pour que mon royaume soit détruit ils sont en train de se détruire eux-mêmes là-bas oh regardez-moi ces chrétiens et ils se moquent ils se moquent après frère c'est terrible frère et soeur c'est terrible frère vous voyez donc on voit verset 4 Yahweh dit à Guidon le peuple est encore trop nombreux le Seigneur dit encore ils sont trop nombreux là-dedans là c'est-à-dire en fait on ne sait pas ils peuvent passer quoi et là ils peuvent dire en fait ça peut ramer la zizanie ils ne sont pas soudés tout ça donc il faut séparer encore là-dedans et c'est ce que le Seigneur m'avait dit à l'époque je vous mets une parenthèse c'est terrible ça ça me rappelle ça quand le Seigneur m'a donné la vision en 2013 de commencer l'évangélisation etc on était beaucoup on est parlé à un ancien tout ça on s'est réunis on était beaucoup beaucoup le Seigneur m'a dit quoi ne regrette pas au nombre je vais retirer et c'est ce qu'il a fait il a retiré plein 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 à chaque fois plein plein en fait voilà parce que souvent tu veux être avec du monde tout ça avec du monde mais en fait c'est pas c'est pas ce que le Seigneur veut mes amis il permet ça pour un temps mais à un moment donné il réduit les choses il réduit pour que le travail se fasse mieux mes amis parce que dans la foule qu'il peut y avoir et bien tous n'ont pas la même vision tous n'ont pas la même pensée tous n'ont pas en fait c'est c'est terrible frères et sœurs la foule ne fait pas la victoire mes amis je vous dis la vérité c'est souvent un petit comité c'est là où le Seigneur mes amis se glorifient de plus en plus je vous dis la vérité la foule là ça peut te distraire la foule là peut t'emmener par là ramener des pensées non il faut faire comme ci comme ça voilà pourquoi il y a des temps là où le Seigneur dit non non stop vous par là vous par là et chacun travaille pour ne pas que l'œuvre du Seigneur se casse que la pensée du Seigneur soit ôtée mes amis je vous dis la vérité waouh on va bientôt finir rassurez-vous le peuple est encore trop nombreux fais-les descendre vers l'eau et là je les épurerai celui à propos duquel je te dirai voilà que celui-ci aille avec toi ira avec toi celui-ci à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi il fit descendre le peuple vers l'eau et Yahweh dit à Guidon tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme la lape le chien tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire ceux qui la perlouent en la portant la main à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire donc en gros ils sont partis à 300 personnes en guerre mes amis 300 donc imaginez-vous sur 22 000 je ne sais même pas même plus 32 000 imagine-toi sur 32 000 il reste 300 personnes c'est terrible mes amis donc imaginez-nous frère je crois que c'est ça donc imaginez-nous frère le nombre de personnes qui peuvent avoir dans notre marche chrétienne le nombre de personnes qui peuvent avoir dans les églises mais le combien on le fardeau pour Jésus combien on l'a pensé pour Jésus voilà pourquoi frère et soeur en fait on peut prier il y a la communion fraternelle on ne peut pas travailler avec tout le monde mes amis voilà pourquoi le Seigneur met des séparations vous voyez il envoie telle ou telle personne travailler vous voyez et quand quelqu'un est envoyé pour travailler pour le Seigneur et bien on doit prier pour ces personnes pourquoi parce que le Seigneur voilà c'est la parole aussi de prier les uns pour les autres on ne doit pas désirer que le travail s'arrête pourquoi parce qu'il faut des hommes en fait il faut des hommes et des femmes le Seigneur envoie son église sur le terrain frère et soeur et si on n'est pas d'accord on est contre l'oeuvre que le Seigneur peut faire tout ça c'est qu'on est vraiment diabolique pourquoi parce que c'est des âmes que le Seigneur libère des âmes que le Seigneur veut libérer pourquoi ne pas prier pour des hommes et des femmes que le Seigneur envoie travailler mes amis et ces choses ne doivent pas régner dans l'église vous comprenez si toi tu n'as pas le courage la force mais prie même prier c'est compliqué mes amis au lieu de prier pour les âmes les autres qui travaillent sur les choses du Seigneur d'autres qui sont à la maison qui ne veulent pas travailler qui ont peur ils vont envoyer des flèches ils vont commencer à envoyer des paroles ils vont commencer à envoyer des oh c'était scruté tout ce qui se passe oh non c'est pas bon oh non c'est pas bon oh papa oh papa en fait ça devient quoi ça devient la confusion frère je vous dis la vérité voilà pourquoi le Seigneur disqualifie beaucoup de chrétiens mes amis beaucoup de comme là c'est la disqualification dans Jus 7 donc en fait le Seigneur va disqualifier beaucoup de chrétiens je vous dis la vérité beaucoup beaucoup ne sont pas dignes de Jésus beaucoup mes amis n'ont pas le coeur pour Jésus mes amis je vous dis la vérité Jésus qui est Jésus et bien Jésus c'est la souffrance mes amis Jésus c'est la souffrance donc le chrétien qui ne veut pas souffrir mon ami tu ne vas pas vivre en fait tu ne vivras pas tu ne vivras rien avec le Seigneur voilà pourquoi les églises sont remplies c'est rempli les gens sont plus dedans qu'ils sont dehors c'est terrible frère et soeur enfin c'est terrible au chaud tout ça bien climatisé toutes ces choses et dehors les âmes meurent et dehors dans ton travail les gens même au travail tu ne parles pas de Jésus même au travail tu as du mal à parler de Jésus c'est qu'il y a un problème d'amour envers Jésus on ne doit même pas dire qu'il ne parle de Jésus c'est qu'il y a un problème d'amour il y a un problème de révélation il y a un problème quelque part mes amis pourquoi parce que Jésus tu ne veux pas on doit savoir que tu es chrétien même sans parler ça doit se voir dans ton comportement moi des fois je ne parle pas de Jésus moi je parle je pour témoigner il y a des choses tu ne vas pas faire ils vont se poser des questions mais pourquoi et c'est là que tu ouvres ta bouche tu leur parles de Jésus mes amis c'est ça aussi c'est le témoignage la façon de parler de te comporter de ne pas te mélanger c'est-à-dire qu'au travail aussi il y a une séparation aussi avec le péché si au travail on ne sait pas que tu es chrétien c'est que forcément tu dois faire des choses bizarres avec eux mon ami je te dis la vérité si au travail on ne te pose pas la question est-ce que tu es chrétien ça fait deux mois six mois un an deux ans que tu bosses là-bas on ne sait pas que tu es chrétien c'est que tu n'es pas séparé du péché tu es encore mélangé tu es encore ami des choses du monde il n'y a pas cette différence qui se fait qu'est-ce qu'il se passe tu es ami du monde tu es ami du monde et avec les frères et les soeurs tu fais semblant que tu es chrétien alléluia mais en fait tu es un comédien une comédienne hypocrite ça s'appelle jouer un rôle frère c'est terrible frère quand le serre va revenir la parole dit trouvera-t-il la foi trouvera-t-il la foi mes amis vous voyez waouh donc on a vu plusieurs séparations on a vu la séparation avec Paul et Banabas la séparation entre Paul et Banabas voilà excusez-moi j'ai répété deux fois voilà séparation entre Paul et Banabas vous voyez séparer-moi Banabas et Saül en acte 13 des masques avant de Paul parce qu'il a aimé le monde séparation séparation entre parents et enfants dans Genèse 2,24 on a vu séparation entre Lot et Abraham pour éviter les querelles dans Genèse 13 on a vu que Jésus est venu aussi séparer tout ça dans Matthieu 10,34 on a vu la séparation avec les peureux dans dans Juge chapitre 7 verset 3 on a vu la séparation voilà je l'ai dit tout à l'heure voilà voilà la séparation voilà une autre séparation il y a une autre séparation avant de finir là il y a une autre séparation qui est terrible vous voyez il y a une autre séparation là qui est terrible c'est la séparation vous voyez avec Jésus et nous je vais dire qu'est-ce qu'il me raconte là on n'est pas séparé de Jésus là mes amis mais si Jésus est au ciel il a dû envoyer le consolateur mes amis vous comprenez en fait on va pour le baptiste qui en parle clairement Matthieu 9 verset 15 Yeshua leur dit les fils de la chambre nutiale peuvent-ils en gros jeûner peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront vous voyez en gros l'époux en gros c'est les disciples en gros le Seigneur devait partir au ciel il serait plein avec eux physiquement c'est pour ça dans Matthieu 24 il nous dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde on ne le voit pas physiquement mais en fait il est là son esprit est là il est avec nous frère il nous encourage il nous parle il nous remplit Seigneur merci papa pour nous frères merci papa parce que tu nous sauves tu nous pardonnes nos péchés tu nous remplis de toi tu nous guéris papa tu nous restons papa merci papa pour l'amour que tu as pour nous Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth donc on voit par là que l'époux sera enlevé et c'est à ce moment là que nous jeûnons voilà pourquoi tu jeûnes c'est pour que ton esprit soit plus sensible au Seigneur proche du Seigneur tout ça etc enfin gros quand je dis proche c'est vraiment voilà la chair là qui se taise un peu que ton esprit soit vraiment connecté tout ça proche du Seigneur etc sensible au Seigneur etc en gros en fait c'est pour tuer la chair en fait tu vois et c'est à ce moment là que nous jeûnons mais quand Jésus était là il dit quoi est-ce que les mais les jours viendront où l'époux le sera enlevé alors ils jeûneront c'est terrible frère et soeur tu vois donc là Jésus il va revenir nous chercher là il y a une séparation pour un temps mais son esprit est là qui nous garde qui est en nous etc mais bientôt on le verra frère tel qu'il est il s'écrit dans la parole on le verra tel qu'il est mes amis Alléluia vous voyez cette séparation là c'est pour ça on crie à lui l'esprit et l'épouse disent l'esprit et l'épouse disent viens donc en gros on veut en gros c'est de nouveau être ensemble encore tu vois parce que voilà vous voyez être avec lui en fait vous voyez c'est pour ça en fait que quand tu penses au Seigneur t'as comment dire t'as la foi en Jésus tu vois ce monde comme la boue frère c'est à dire que tu pours pas de en fait tu fais tu vas faire tout ce qu'il te dirait de faire le Seigneur sans avoir honte ou peur je sais pas quoi frère tu en fait même marcher dans la vérité la certeté frère en fait tu n'as de compte t'as rien à personne pourquoi parce que tu marches pour Jésus frère tu comprends tu obéis à Jésus tu comprends Alléluia et on voit parler d'autre chose encore Paul dans Galate 2 et je crois que ça va nous encourager voyez dans Galate 2 verset 1 raison pour laquelle 14 ans après je montais de nouveau à Yerushalem en gros Jérusalem pour ceux qui ont d'autres versions avec Banabas et je prie aussi avec moi Titos donc on voit que Banabas est de nouveau avec lui donc en gros ils se sont certainement réconciliés etc en gros je ne pense pas qu'il ne peut pas avoir de l'animosité c'est des frères et il y a une compréhension par rapport à ça donc en gros voilà ils ne sont pas divisés vous voyez donc on voit par là que Paul est monté 14 ans tu vois 14 ans après je montais de nouveau à Jérusalem avec Banabas et je prie aussi avec moi Titos et j'y montais d'après une révélation donc en gros c'est une révélation qu'il a eue pour qu'il monte à Jérusalem je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas avoir couru en vain donc on voit 14 ans après et c'est une question parfois que souvent que je me suis posé et que je me suis dit à peu près pourquoi en fait 14 ans après pourquoi en gros il est resté pendant 14 ans ici et là à faire le travail tout ça pour le Seigneur bosser pour le Seigneur parce que le fait on ne sait pas comment ça peut se passer s'ils seraient tout le temps en relation avec les frères tout ça là-bas de Jérusalem on ne sait pas s'ils auraient peut-être mis une interférence avec ce que le Seigneur lui demande de faire et ce que peut-être les frères ont reçu de faire etc on ne sait pas vous comprenez donc 14 ans après mes amis c'est-à-dire que Paul n'était pas comment dire divisé avec eux il aimait il aime ses frères mais il était focalisé sur le travail que Jésus l'avait confié vous voyez et il est monté pas de manière charnelle c'est parce que Jésus l'a demandé en gros de monter parce qu'il est monté d'après une révélation mes amis c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses charnellement ce n'est pas les choses qu'on doit faire charnellement d'aller ici et là visiter les frères et soeurs tout ça on peut visiter les frères et soeurs il n'y a pas de problème mais il ne faut pas faire les choses pour faire les choses on fait les choses avec l'esprit c'est-à-dire qu'il y a un temps le Seigneur peut te mettre en part pour faire un travail si on ne te voit pas pendant plusieurs plusieurs années et bien ce n'est pas parce que tu es dans le monde ou dans le péché c'est parce que tu es concentré sur ce que Jésus te demande de faire mes amis donc si on te dit que tu es tombé dans le péché tu es rebelle tu es patati patati mon ami il ne faut pas qu'on te juge parce que là on peut s'opposer et commencer à c'est là le jugement c'est là qu'on commence à dire des choses et là on peut dire ah il me juge là c'est un faux jugement parce que ce n'est pas la vérité vous comprenez c'est terrible frères et soeurs parce que là ils peuvent dire oh Paul il est retenu dans le monde oh Paul oh Paul laissez Paul travailler mes amis voyez voyez parce que Paul pendant 14 ans je ne dis pas que je suis Paul on ne dit pas qu'on est Paul nous sommes voilà c'est des exemples qu'on voit dans la parole qui nous parlent par rapport à notre marche vous comprenez au nom de Jésus-Christ de Nazareth vous voyez vous voyez donc 14 ans ce n'est pas deux jours 14 ans donc en fait par là tu peux avant tout tenter de penser sur Paul mais Paul on ne le voit plus Paul oh Paul on ne le voit plus Paul fait le travail Paul s'occupe des affaires du royaume et voilà aujourd'hui l'impact l'impact qu'il y a eu dans le monde avec ce que Paul a fait mes amis je vous dis la vérité c'est-à-dire que frères et sœurs si nous sommes concentrés dans ce que le Seigneur nous demande de faire il va y avoir de l'impact il y aura de l'impact mes amis vous comprenez on ne doit pas être des chrétiens yo-yo tu voyez oh tu commences à faire un travail pour le Seigneur qui t'a parlé clairement oh t'arrêtes parce que il y a des chrétiens comme ça mes amis je vous dis comment le Seigneur peut compter sur vous le Seigneur ne peut pas compter sur toi si t'as un chrétien yo-yo il te dit fais une chose oh en fait une prophétie oh une pensée oh oh mais Jésus peut pas je vous dis la vérité frère Jésus peut pas se servir de telle personne c'est pas possible c'est pas possible vous voyez tu comprends frère et sœurs tu peux passer à côté des choses du Seigneur par 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 manque en fait de fermeté par manque d'assurance vous comprenez il faut être sûr de ton Dieu sûr de ton Elohim sûr de Jésus mes amis alléluia vous comprenez vous comprenez nous devons être sûr de lui sûr de ce qu'il t'a dit voyez parce que le Seigneur ne se trompe jamais frère et sœur si le Seigneur t'a parlé que personne ne te retire la parole du Seigneur que personne ne te retire la pensée du Seigneur que tu as reçu et je vous dis la vérité c'est ces choses qui font que beaucoup passent à côté des choses du Seigneur parce qu'ils ne sont pas fermes dans ce qu'ils reçoivent ils peuvent facilement bafouer ce qu'ils ont reçu du Seigneur mes amis vous comprenez frère et sœur voilà pourquoi il y a toutes ces séparations qui peuvent se faire pour que chacun puisse travailler pleinement pour Jésus mes amis alléluia voyez frère et sœur donc voilà le partage voilà la pensée que j'ai reçue toutes ces différentes séparations il y en a encore plein il y en a plein voilà quelques-uns quand même qui sont quand même encourageants et je crois que ça va nous encourager à avancer parce que c'est pas évident c'est pas facile il y a toutes choses de choses qui peuvent se passer qui peuvent nous dissuader de faire des choses etc etc le plus important c'est de rester biblique de rester selon la parole de vie selon la parole de Jésus la saine doctrine mes amis au nom de Jésus-Christ de Nazareth mes amis alléluia frère et sœur voyez vivre selon la parole de Jésus et faire des choses selon la parole du Seigneur pour être heureux dans sa vie aussi parce que quelqu'un qui ne fait pas ce que le Seigneur nous demande il va être malheureux elle va être malheureuse vous comprenez elle va être sur elle-même renfermée et même devenir dépressif c'est terrible ah oui donc voilà frère et sœur donc voilà si c'est trop long tu peux écouter plusieurs parties il n'y a pas de soucis donc donc voilà on a vu Galacte 2 voilà Paul est monté 14 ans après voilà à Jérusalem pour voir de nouveau comment dire les frères tout ça de Jérusalem pour parler avec eux pour expliquer le travail qu'il fait pour le Seigneur et 14 ans et je crois que 14 ans veut dire beaucoup de choses 14 ans le Seigneur l'a épargné aussi des paroles qu'il aurait pu entendre pour ne pas clairement pleinement faire ce que le Seigneur lui demandait parce que ça peut te dissuader les paroles les paroles les paroles ont des effets mes amis ah oui c'est pour ça en fait il faut protéger son cœur protéger voilà son cœur pour ne pas recevoir des paroles des choses en fait qui voilà qui peuvent comment dire t'empêcher ou te sortir de la force du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Alléluia parce que ce que Paul faisait c'était pas tous les disciples tous les apôtres qui pouvaient faire pareil mes amis c'est pas possible ce que Paul a fait les coups qu'il a reçu les coups de fouet est-ce que les autres ont pu recevoir tels coups de fouet mes amis et continuer ça se peut qu'ils auraient pu abandonner on sait pas ça c'est l'exemple que je donne vous comprenez donc Paul ce qu'il a fait mes amis frères et sœurs c'est pas forcément c'était pas forcément c'était pas pour eux c'était pas pour comment dire tel ou tel frère qui avait reçu telle chose c'était Paul qui avait reçu ça voyez parce qu'on peut pas porter la charge de quelqu'un d'autre on doit porter la charge qu'on a reçu on travaille avec la charge qu'on a reçu pour réussir mes amis Alléluia frères et sœurs Alléluia et la charge que t'as reçu tu le sauras parce que dans ton cœur il y a quelque chose qui va brûler mes amis le feu va brûler et tu sentiras dans quoi le Seigneur te demande de travailler clairement mes amis Alléluia tu vois et le plus important pour nous c'est d'obéir au Seigneur de marcher dans la vérité de chercher à obéir à la parole c'est le plus important notre vie en fait le but de notre marche chrétienne c'est de vivre la parole du Seigneur de vivre l'évangile de Jésus de mettre en pratique l'évangile de Jésus de s'attacher à cette parole plus que tout c'est le plus important mes amis et c'est ce qui nous sauve qui nous épargne de beaucoup de dangers c'est de garder la parole de Jésus le Seigneur nous garde parce qu'on garde sa parole celui qui même garde ma parole c'est ça le message de l'évangile c'est pas de faire l'oeuvre c'est pas de prêcher c'est pas d'être prophète ou pasteur c'est pas c'est de garder la parole du Seigneur toutes ces choses viennent après mes amis comme on le dit souvent garder la parole du Seigneur Alléluia et de faire ce que le Seigneur te demande de faire d'être esclave de Jésus tu vois nous sommes esclaves de Jésus tu es esclaves de Jésus Alléluia donc voilà frères et sœurs aimons-nous les uns et les autres prions les uns pour les autres que chacun puisse travailler dans ce qu'il a reçu du Seigneur frères et sœurs j'encourage mes frères et sœurs j'encourage la jeunesse à travailler dans ce qu'elle a reçu de Jésus-Christ d'opérer dans ce que tu as reçu de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth tu comprends ? fais le travail du Seigneur fais l'oeuvre d'un évangéliste comme dit la parole fais l'oeuvre d'un évangéliste fais l'oeuvre du Seigneur mes amis fais l'oeuvre que les gens t'appellent à faire Alléluia fais tout ce qu'il te dira de faire fais tout ce qu'il te dira de faire tu vois au nom de Jésus de Nazareth Seigneur soit béni papa pour ce message papa Seigneur soit élevé soit glorifié je crois que cette parole va nous encourager ce message nous encourage à persévérer parce que c'est pas évident à persévérer dans la volonté du Seigneur parce que c'est pas toujours évident parce que parfois on peut avoir des moments de questionnement des moments de doute tout ça c'est normal on est humain mais au fur et à mesure le Seigneur nous fait grâce il nous fait grâce c'est le Elohim le Yahvé le Yahvé de grâce Jésus-Christ de Nazareth Seigneur merci pour mes frères je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth je prie papa que mes frères et ce papa qu'on puisse avancer papa main dans la main là où ils sont dans leur pays papa qu'ils puissent avancer papa c'est-à-dire que cette parole papa puisse libérer papa au père de gloire des hommes et des femmes papa qui avaient peur de travailler qui avaient peur papa d'avancer qui avaient peur papa de faire ta volonté Seigneur père nous prions papa que ton feu papa puisse se répandre que ton évangile puisse se répandre papa que cette parole papa puisse bâtir dans nos vies papa nous affermons papa au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia donc voilà frères et soeurs que le Seigneur soit béni on va laisser passer un petit chant et s'il n'y a qu'un cas de poser des questions vous pouvez les poser désolé pour le temps ça a vraiment duré très longtemps là en tout cas vous écouterez au fur et à mesure que le Seigneur soit béni glorifié au nom de Jésus-Christ Alléluia Amen Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ 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 Sous-titres par Jésus-Christ